bienvenu à tous et à toutes à ce deuxième journée de conférences kick slack les réponses et les innovations pour garantir l'apprentissage intégral nous remercions nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation et nous espérons commencer dans quelques minutes pour les personnes qui nous accompagnent sur zoom la traduction simultanée est disponible en espagnol en anglais et en français vous devez sélectionner le bouton d'interprétation dans la partie inférieure de votre écran et sélectionner la langue de votre choix si vous avez une question vous pouvez utiliser la question la fonction des questions et réponses de zoom nous suivrons l'événement sur nos réseaux sociaux également et vous pouvez aussi poser vos questions par ce biais et nous vous invitons à partager l'événement sur vos réseaux sociaux en utilisant le hashtag post pandémia et kick slack 20 2022 nous remercions également nos intervenants d'aujourd'hui qui ont invité à accepter cette invitation pour commencer je vous commence je vous présente raoul chacon le directeur de kick slack qui va nous donner une brève synthèse de la première journée de la conférence merci soledad bienvenue à tous et à toutes tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre participation à tout remercier nos partenaires et les universités les représentants du monde de l'éducation et en particulier à nos partenaires de leaders de l'idrc du canada de tricher wayne et nos partenaires de l'alliance mondiale pour l'éducation gpe en anglais et à nos partenaires et et collègues d'aujourd'hui de l'eau c'est l'organisation des états de la carrière orientale merci à tous à toutes nous espérons que vous bénéficierez de toutes les discussions d'aujourd'hui comme vous savez qui c'est un lieu d'échange de connaissances et d'innovation pour contribuer au développement éducatif et à nos systèmes éducatifs dans l'am en amérique latine et dans les caraïbes je voudrais souligner de la journée d'hier la vision qui a été présentée dans cette conférence qui cherche à connecter une vision globale avec une vision régionale et nationale tout ce qu'il se passe dans les pays à niveau local le travail avec les communautés et nous y reviendrons aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de connaître la perspective actuelle par rapport à la perspective de l'os et de l'os et l'oc de e et la cette organisation qui travaille qui travaille avec l'amérique latine et les caraïbes et aussi d'autres expériences dans le monde les systèmes éducatifs d'autres pays dans le monde et leur leur réponse face à à ce contexte plein de défis que nous vivons actuellement à tous les niveaux qui touchent à tous les niveaux les systèmes éducatifs il ya des expériences de pays dans la région ou hors de la région et pour penser la façon de faire face aux défis de notre région dans le cas de souma qui a été une une lune des visions globales qui a été présentée par l'eau c s pas d'un côté de souma et nous voulons souligner la connexion entre la recherche et les innovations prouvées sur le terrain et le la contextualisation au niveau local et dans le niveau des institutions dans les pays pour pouvoir améliorer le développement des politiques éducatives nous avons fournit nous fournissons aussi depuis souma une vision panoramique générale par rapport aux voix des enseignants qui trouve qui couvre plusieurs milliers d'enseignants dans notre région et quels sont leurs apprentissages leurs relations avec les élèves et quels sont les défis auxquels ils ont fait face et quelles sont les propositions par rapport au bien-être des élèves et de leur famille sont sont ce sont des aspects centraux pour un un modèle intégral et dans un troisième temps nous avons eu des expositions de l'eau c s qui nous ont partagé leur vision de pays anglophone des caraïbes et nous avons trouvé écouté l'expérience collaborative de ces pays de saint vincent de grenade dominica sainte lucie voir comment les ministères d'éducation ont mis en place un travail de récupération de l'apprentissage de manière intégrale je voudrais faire le lien brièvement à propos de la journée d'hier qui a été centré sur les politiques publiques le fait que le sommet des ministres réalisé ce cette semaine des par les ministres d'éducation de l'amérique latine et des caraïbes a réaffirmé l'approche l'importance de l'approche de la récupération et de la transformation des systèmes de l'éducation publique en mettant l'accent sur l'engagement et sur les financements nécessaires pour cette transformation à une grande tâche à accomplir sans aucun doute et cela se savent se réaffirme du point de dans les déclarations d'hier avec le l'accent sur l'inclusion sur le développement de la formation des enseignants et tout ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie et donc je vous je vous invite à lire cette déclaration et qui est très en lien très lié avec ce que nous discutons hier et aujourd'hui les perspectives qu'ont les différentes organisations par rapport à la contextualisation la mise en oeuvre qu'est ce que réalise la société civile les organisations internationales les universités un grand écosystème kicks et pour nous c'est une opportunité unique pour échanger des expériences des apprentissages ce qui fonctionne ce qui est difficile également il est important de d'apprendre aussi de ce qui est difficile et comment est ce que nous quel est l'impact sur les différents systèmes éducatifs en particulier aujourd'hui nous nous attendons de de avec impatience d'entendre les connexions avec le monde local le monde le niveau sous sous national dans les pays et nous avons aussi des expériences à partager de du haut niveau global merci d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons que vous tous vous tirez profit de de ces discussions merci raoul je vais donner la parole à trichia oui qui va nous donner quelques mots d'ouverture merci est ce que vous pouvez m'entendre merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui c'est une grande opportunité d'être avec vous aujourd'hui dans cette deuxième journée de conférence internationale comme vous avez entendu vous savez que kicks à avoir avec la mobilisation de la connaissance avec la recherche l'innovation et avec les réalités nationales et de travailler à partir de ces besoins nationaux et le et les a et les amener vers la recherche il y a un dialogue avec plusieurs projets de recherche qui se réalisent dans plusieurs pays membres d'amérique latine et des caraïbes et certains sont dans la région où nous avons travaillé aussi en afrique en asie et vous pouvez voir que nous avons abordé beaucoup de thèmes qui ont été abordés à hier du hier du développement de la formation des enseignants de la technologie de l'éducation y compris les conditions pour l'utilisation de cette technologie dans les salles de classe nous savons que c'est très important la violence de genre également est un thème important l'apprentissage l'apprentissage en petite enfance le co vide la récupération urgente de l'apprentissage des projets ont été finis ces projets ont été financés par kicks en fonction des priorités qui ont été identifiés depuis 2020 l'approche et nous a amené à à formuler des propositions et d'étudier et d'étudier à partir des réalités de chaque région chaque projet à voir avec plusieurs parties prenantes dans les pays et des les ministères la société civile des spécialistes les et on nous sommes tous d'accord sur la valeur de la recherche et dans des domaines qui peut-être n'ont pas été explorés dans le passé comme et dans des zones aussi comme les comme les caraïbes le nicaragua et avec tous les défis auxquels ils font face et partager les partage les résultats et sera quelque chose de très pertinent pour tous c'est un moment très spécial car nous sommes en train de 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 réunir toutes ces recherches et de les rendre disponibles à un grand nombre de personnes et et pouvoir discuter avec les personnes qui travaillent jour après jour et prendre en compte leur réalité et tous ensemble à part les projets nous pouvons construire un écosystème qui en incluant ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation et ceux qui réalisent la recherche de façon nationale régionale ou internationale et aussi faire des connexions entre les connaissances et la mobilisation de la connaissance pour avoir obtenir une appropriation depuis la pratique pour améliorer l'éducation des enfants et l'éducation des enfants à partir de des besoins actuels actuels et locales c'est c'est une des quatre échanges de connaissances et d'innovation et l'alliance mondiale pour l'éducation sont appel à être attentif à ce qui à ce qui se passe dans ces régions et en en afrique il y aura aussi une reconférence régionale bientôt et ils parleront de deux mêmes thèmes même si le contexte change bien évidemment et le contexte que dont leur contexte est bien entendu différent je pas je remercie beaucoup d'avoir été invité ici et j'espère que nous aurons des discussions très productives merci trichia pour pour ces mots et voilà l'agenda d'aujourd'hui pour le premier panel d'aujourd'hui le premier le premier modérateur et brad olsen il est spécialiste dans le développement des professeurs dans l'éducation de méthode et de recherche sont bonjour brad bienvenue merci merci beaucoup je suis très content d'être aujourd'hui avec vous et je voudrais remercier le hub et et souma et kix et souma de cet événement je travaille dans le centre d'une éducation universelle où j'ai une 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 initiative a pu soutenu par kix qui a voir avec l'éducation avec les innovations innovation dans le domaine de l'éducation et nous travaillons sur une une sur une innovation qui et nous apprenons de vous tous avec les pays de bas ou moyen aux moyens en ressources il est très intéressant de voir toutes les différences qu'il ya d'un contexte à un autre entre les pays et un des aspects très important dont nous parlerons aujourd'hui et quelques signifie à une éducation promet de prometteuse d'un pays à un autre et comment pouvons nous faire le travail de personnaliser ou d'adapter le une vision pour le contexte local en prenant compte les facteurs culturels géographiques culturels et donc nous avons nous allons parler plus profondément de cet aspect et nous allons entendre la vision de quatre équipes qui travaillent pour mettre en échelle une vision prometteuse de l'éducation pour chacune des initiatives je vais présenter les intervenants et ils prendront 15 minutes pour décrire leur travail et ensuite après les présentations je vais avoir un dialogue avec les quatre équipes pour qu'on puisse parler sur la signification de ce travail et peut-être pouvoir voir des points en commun entre ces différentes initiatives et entrer en profondeur dans ce que signifie la contextualisation d'un projet au niveau local et comment fonctionne la mise en échelle pour obtenir un impact pertinent et j'espère que le reste d'entre vous feront des questions dans le chat et nous essayerons d'y répondre et de les inclure dans le dialogue que nous aurons qui durera environ 30 minutes après les quatre présentations nous allons commencer par frida wolfenden je suis très contente de vous présenter à tous deux l'idéal sur l'éducation au royaume uni où elle a eu plusieurs positions de gestion et de gérance elle est passée par deux projets qui est également l'échellement de trois pays gbd et d'améliorement de réseaux pour leader d'écoles pour l'équité et castille au directeur de politique d'innovation et pratique il est sociologue de l'université du chine avec une maîtrise d'innovation et marketing à l'université avec agnès au chile ils auront 15 minutes pour présenter leur travail je vous propose la parole merci beaucoup je vais parler en espagnol visant une présentation et mon collègue a une difficulté à cause de vie et donc sa voix dans les meilleures conditions mais va nous accompagner de toute façon lors de la session et justement c'est à cette présentation je vais partager l'écran et vous parler de ce que nous avons déjà fait sur cette ligne d'échellement avec le travail d'échellement dans le travail de l'enseignant je ne sais pas si vous voyez même écran complet ou je peux changer quelque chose premièrement je dois vous dire que c'est agi d'un projet que nous venons que nous venons de nous développons depuis quelques années déjà un processus justement de beaucoup d'apprentissages tout spécialement je pourrais dire en ce qui est en relation en question qui anime ce séminaire conférence sur la contextualisation et l'adaptation et ce sont là deux concepts sur lesquels je voudrais réfléchir premièrement pour partager avec l'équipe concernant comment ce projet essaie de mettre en pratique ses concepts fondamentaux comme celui de l'adaptation la première chose que je voudrais signaler avant de commencer concernant le projet c'est que ce que nous avons appris suite à la pandémie dit beaucoup plus que en relation aux narratives qui ont été prédominants concernant les conséquences ces conséquences ont beaucoup de relations avec la perte d'apprentissage mais par exemple reconnaître que durant la pandémie il y a eu une hausse de deux choses que nous avons gagné sur différents aspects non seulement sur l'apprentissage mais des choses qui sont également en relation avec d'autres types de processus parmi les étudiants parmi les enseignants et qui donne compte d'un processus de croissance de développement et c'est fondamental en relation aux aux choses fondamentales pour les élèves pour les professeurs pour les leaders d'adoption qui ont trouvé d'autres manières pour incider sur le processus pédagogique donc on dit qu'il ne s'agit pas seulement de perte d'apprentissage mais également de gagner un apprentissage jeu qui va au delà justement du contenu qui est bien souvent la lecture de ce qui est en relation à la pandémie et des systèmes qui se sont fermés durant un temps beaucoup plus prolongé ce que nous avons perçu également c'est que la question n'est pas seulement concernant l'apprentissage mais il ya eu l'émergence de difficultés plus grande aussi fruit de la pandémie chaque fois on perçoit avec plus auprès de dominants dans les discus discours avec le retour des cours essentiels des difficultés qui sont en relation plutôt avec des affaires traditionnelles comme l'infrastructure beaucoup de systèmes opératifs ont fermé l'éducation ont fermé leur leur écoles leur établissement et maintenant on passe à justement à ces conditions beaucoup plus de base élémentaire pour pouvoir garantir un processus d'instruction un processus pédagogique deuxièmement des choses qui sont en relation avec des défis avec les émotions les situations émotionnelles des enfants dans tous les pays on perçoit des des processus émotionnel avec le retour des cours essentiels des sujets concernant la violence associés au stress et donc ce sont là des processus beaucoup plus primaires beaucoup plus de base auxquels ont dû faire face les systèmes d'éducation et là nous avons perçu beaucoup de réponses créatifs les systèmes ont été très créatifs donnant réponse à ces demandes d'émergence non seulement au niveau des pratiques mais également au niveau de politique et la littérature commence précisément à revoir depuis l'année 2020 et 2021 des processus d'innovation et de comment les professeurs les enseignants introduisent dans les écoles la technologie et probablement c'était le processus le plus c'est là le processus le plus évident le plus large également qui est à l'arrière de la réponse face à la pandémie pour précisément pouvoir soutenir cette éducation à distance donc je pense qu'il est nécessaire d'établir cette reconnaissance quand on parle d'éducation et de cette reconnaissance apprentissage de ce que nous avons gagné pour pouvoir réfléchir sur d'autres projets alors quand on parle de développement d'enseignants à travers la technologie on sait que la pandémie a favorisé l'enseignement à la relevance et la meilleure perception sur l'utilisation de la technologie et disons que là il ya une combinaison d'exploits qui a permis avec des projets de technologie qui ont été conçus pour la formation des enseignants nous a permis de gagner plus de traction pour l'adoption de différents pays de cette technologie justement sous ce contexte notre focalisation de l'enseignement de développement professionnel en tant qu'enseignant avec des principes de base sur lesquels nous avons déjà travaillé et contraire justement signalant sur ce panel premièrement une grande collaboration parmi les acteurs principaux au niveau national et local et comment à travers cette vision on peut articuler les principaux acteurs du système d'éducation de façon cohérente consistante avec un objectif qui dans ce cas permet d'offrir de meilleures possibilités de formation d'enseignants pour les trois pays avec lesquels on travaille gana usbekistan et honduras de façon à utiliser le mieux possible et profiter de la technologie pour la formation professionnelle de l'enseignant et là il ya des processus sur lequel nous avons déjà travaillé avançant avec le concept d'équité en expérience avec le développement de l'enseignement qui ne fait qu'autre chose que encourager le dialogue la réflexion entre pairs la mise en pratique d'un processus d'enseignement dans la salle de classe avec une conception fondamentale de focalisation de développement professionnel de l'enseignant qui ont justement besoin de cette orientation orientation à la pratique et finalement ce qu'il faut dans la salle de classe qu'est ce que ça veut dire cela ça veut dire que que justement le tpd propose une nouvelle conception sur le développement professionnel de l'enseignement aidé par la technologie qui prend en charge spécifiquement la diversité des besoins auxquels font face les professeurs lors des différents contextes de pratiques pédagogiques et pour cela pour pouvoir précisément prendre en charge et faire face ces besoins et pouvoir fournir un appui à ces enseignants lors des différents contextes de travail c'est que la dimension d'adaptation de modèles de formation est fondamentale et je veux reprendre là les paroles de mentionner Raoul sur l'importance de réfléchir sur l'adaptation avec ces modèles de la réalité locale alors comment vont-nous conceptualiser cela depuis ces deux dernières années pensant que pour proposer un modèle de formation dans ce cas particulier mais éventuellement il pourrait être également élargi à d'autres domaines non seulement de la formation des enseignements il ya trois plans constitutifs qui ont relation avec les besoins nationaux les propriétés d'éducation au niveau national pour les différents pays comment par exemple le développement du professeur fait partie justement de ce qui est important pour l'agenda public si cela s'incorpore dans une vision qui réussit à combiner la qualité et l'efficacité et cette combination est toujours dans un emplacement d'ajustement d'adaptation en relation au contexte spécifique il ya un deuxième ordre aussi qui a plutôt relation avec des structures d'organisation qui propose justement l'organisation de l'enseignement avec une attention prioritaire d'identifier les actes les agents clés de façon à pouvoir travailler avec eux sur la provision de la formation des enseignants depuis cette perspective de projet permettant justement de renforcer ses capacités et de l'installer dans le système éducatif et surtout et là c'est un troisième point que nous avons considéré sur le projet c'est que ça arrive que ça aboutisse au niveau local que ces grands modèles soient perçus et structurés sous une modalité spécifique pensant justement ce que font les enseignants dans la salle de classe comment vous pouvez localiser ce processus de formation et comment les structures locales et municipalités inscrits au niveau local sont capables d'incorporer ces éléments et les adapter à leur réalité tout cela on le conçoit en top down et du bas vers le haut aussi les deux directions du haut vers le bas et du bas vers le haut justement en concevant l'incorporation de ces deux niveaux pour le processus mais également c'est travaillant également au niveau de l'identité des enseignants leur importance en tant qu'acteurs de changement et qu'est-ce qu'ils réussissent justement du point de vue structurel dans la salle de classe je pense que nous pensons que c'est une façon de réfléchir sur l'enseignement se centrer seulement depuis la perspective de l'adaptation ce fera que la capacité d'incorporation au système soit plus difficile et donc ces projets deviennent un peu plus complexe ou très complexe pour les capacités institutionnelles c'est pour ça que comme réponse avec ce que nous avons appris à partir de l'adaptation à la contextualisation c'est que l'adaptation est toujours une pratique sociale et qui doit être mise en pratique c'est peut-être une définition conceptuelle cela implique que les acteurs de relevance les acteurs clés des développe une réflexion une réflexion une conception de ce que signifie le processus pédagogique et la formation de l'enseignement pensant surtout de façon d'agence et deuxièmement travailler et avec le système et ça c'est fondamental et c'est justement montrer quelles sont les pièces fondamentales qu'il faut aborder dans un processus d'adaptation et comment on cherche justement consciemment délibérément aborder ces problèmes et deuxièmement travailler verticalement et également horizontalement et c'est quelque chose que sur lequel nous sommes en train de travailler depuis un certain temps à honduras et comment troisièmement comment permettent comment des projets de ce type permettent d'avoir des changements durables dans les systèmes éducatifs une partie du travail à voir avec le le soutien au honduras a été précisément l'intérêt de construire des capacités pour que ces projets lorsqu'ils arrivent à leur terme puissent installer des capacités et des nouvelles conceptions et en se souvient toujours de ce que nous faisions l'accès à des processus de qualité tous les enseignants dans ce dans ce cas honduras c'est dans les pays où nous travaillons et il me reste trois minutes de présentation mais dans le cas de honduras ce que nous avons dit nous avons avancé de façon progressive et l'année dernière nous avons mis en oeuvre la première phase du projet pour identifier les composantes qui font partie de ce système de formation des enseignants et dans la deuxième phase nous celle dans laquelle nous travaillons en ce moment nous travaillons avec dans la phase donc de mise en échelle avec cinq départements plus de 90 municipalités plus de 800 enseignants 25 tuteurs et quatre centres régionaux dans le pays si vous vous voyez ce projet a cherché à s'intégrer comme afin de ne pas être une offre depuis l'extérieur mais de travailler avec le système et cela a impliqué de développer un processus de collaboration de d'agenda afin d'intégrer toute la structure du système au niveau national et décentralisé dans ce projet nous avons eu il a été nécessaire par exemple de d'identifier différentes routes différentes façons dont les enseignants peuvent se former et panne et ne pas avoir une mesure pour tous sinon également des et des alternatives et la technologie nous donne cette possibilité donc pas pas seulement à travers la page web mais les fonctions de google les réseaux sociaux et l'importance d'internet par exemple dans le whatsapp qui permettent d'avoir des échanges et de et de 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 remettre de du matériel aux enseignants et il a été nécessaire aussi de d'identifier les nécessités online offline et dans le cas du honduras nous travaillons avec un programme avec un processus de formation en mathématiques où nous utilisons non seulement la partie web du ministère de l'éducation mais également nous avons aussi utilisé les applications de moodle pour que les enseignants qui n'est pas une bonne connectivité et puissent travailler à distance et avoir recevoir l'information actualisée et nous avons identifié de nouveaux rôles avec les tuteurs nous essayons des nouvelles formes de chat et de nouvelles façons de communiquer avec les enseignants pour améliorer les les l'accès à l'information et on nous avons incorporé de façon substantielle les directeurs d'école et les directeurs municipaux de façon à pouvoir favoriser la formation locale et les centres éducatifs c'est ce sur quoi nous avons travaillé dans ce projet éducatif avec la vision d'une durabilité du système du système éducatif merci beaucoup merci dante c'était vraiment très intéressant je pense qu'à certains moments tu as parlé des adaptations et des multiples contextes et de ce dont nous avons besoin d'entendre de copie vite et d'adaptation pour pouvoir faire face à ce contexte et c'est un an c'est une façon de voir les différences entre les pays le co vide ne traite pas les tous les pays de la même manière et c'est très intéressant de voir les différences de ces pays et de voir que ce que vous avez appris à partir du co vide et en par rapport en comparaison par exemple au ghana à l'ouzbékistan et de voir que ce n'est pas du tout la même réalité et la même adaptation et deuxièmement c'est très intéressant de de voir que tu as parlé des méthodologies d'apprentissage et de la technologie digitale pour la formation des enseignants et comment vous avez travaillé avec cela comment est-ce que vous utilisez ce type d'outils comment les utiliser dans différents contextes avec des objectifs différents et un troisième point est celui de l'adaptation qui nous exige de qui exige que de prendre en compte que les enseignants ne sont pas des récepteurs passifs mais ce sont des constructeurs actifs de façon conjointe et je t'ai en train je t'écoutais parler des besoins des professeurs et j'aimerais beaucoup savoir plus sur ce sujet sur le cycle de carrière des professeurs quel type de formation ils ont reçu quel est le rôle des écoles des collèges et la notion bien sûr que les que les enseignants ne sont pas tous les mêmes et ne et quelles sont leurs approches de l'innovation j'aimerais beaucoup savoir plus sur ce thème merci beaucoup à tout merci à toi et à frida nous allons poursuivre avec la prochaine présentation et notre intervenant est nicolas randweiler directeur d'évaluation en dans cette dans ce réseau où il coordonne la mise en place et les évaluations à échelle et il donne il soutient également ce type d'évaluation il a une master de l'université d'harvard et un mba en sciences de l'éducation de l'éducation de l'université de buenos aires il a il travaille sur l'échelle commune dans l'apprentissage basique et il est sur il est focalisé sur le nicaragua tu as 15 minutes pour nous parler de tout ce que tu fais bonjour à tous je voudrais d'abord remercier kick slack pour cette opportunité de montrer notre travail ça va être un aperçu des questions sur lesquelles nous travaillons de façon récente dans ce projet en particulier mais ce sont des processus qui sont qui sont en place depuis des décennies en ce qui concerne la red balle et dans ma présentation je vais vous donner un peu de contexte sur cette recherche que nous nous faisons j'avais l'intention de reprendre de continuer la discussion sur la contextualisation spécifiquement pour la discussion que nous allons avoir par la suite donc je vais vous montrer un petit peu ce que nous faisons dans ce projet et vous pouvez m'avertir si mon mon audio se coupe j'ai une connexion un peu instable ce projet est un projet que nous avons rebaptisé après avoir obtenu le financement par l'initiative kicks c'est un projet qui s'appelait qui s'appelle elana je vais vous expliquer le sigle et dans ce cas ce projet se constitue à constitue à à continuer les efforts du réseau pour aborder les problèmes de l'apprentissage fondamental il existe un consensus sur dans entre différents milieux universitaires sur une crise d'apprentissage dans le monde en développement il ya différents types de données qui montrent que avant la pandémie les statistiques de l'unesco avait documenté 617 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde qui n'avaient pas les niveaux minimum d'apprentissage espéré ce problème n'est pas seulement un problème pour les enfants et les qui sont dans à l'école mais ceux qui passent par le système éducatif ces problèmes ce cet apprentissage basique n'était pas garantie et les l'enquête mix de l'unicef a donné beaucoup de preuves là dessus et le programme race également a fait des recherches sur la trajectoire d'apprentissage depuis la le réseau d'action populaire pour l'apprentissage travail 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 depuis plusieurs années pour mettre en évidence ce problème par des évaluations d'apprentissage et également avec le l'objectif de mettre en place des actions pour améliorer cette cette situation l'approche d'évaluation de de red ball a surgit en 2005 que plusieurs personnes connaissent certainement ça a commencé en inde mais ça a été mis en place par la suite dans d'autres pays ce sont des évaluations citoyennes à mesure que la quantité d'organisation utilisé cette phase cette sorte de d'approche il ya eu des un besoin de coordonner les actions entre les différentes organisations et donc en 2015 le réseau pal a été formalisé avec un secrétariat à nairobi et red ball à 17 membres en ce moment dans 15 dans 15 pays qui sont ceux qui apparaissent et ici à l'écran avec un point en amérique latine nous avons comme membres colombie une une mesure indépendante d'apprentissage de la vera cruz au mexico et au nicaragua avec german et winnie qui font partie et qui sont présents dans cette conférence aujourd'hui et donc nous avons également des membres en afrique en asie et il apparaît ils apparaissent signaler sur la carte des pays de certaines organisations ont utilisé l'approche de des enquêtes citoyennes pas nécessairement avec des membres qui appartiennent au réseau en quoi consistent les évaluations citoyennes l'idée est qu'elle se soit réalisée dans les foyers pour inclure à tous les enfants indépendamment de leur situation scolaire elles sont mises en place de façon orale et au cas par cas car parce qu'on se trouve en situation où beaucoup d'enfants n'ont pas encore appris à lire et n'ont pas les conditions de répondre à une évaluation à récris et ces évaluations couvrent le contenu d'apprentissage fondamental qui ce qui est donc enseigné dans les premières années d'école primaire et il est focalisé en deux langues et mathématiques le l'idée est que les les outils utilisés soient faciles à mettre en oeuvre et produisent des données faciles à comprendre nous privilégions les processus qui soit qui sont le plus simple possible pour qu'ils puissent être compris très facilement par non seulement par les autorités ceux qui sont intéressés dans les politiques éducatives mais également par la population et par nos partenaires de différentes organisations civiles qui collaborent dans ces projets et donc comme une dernière caractéristique ces évaluations établissent une connexion avec des organisations locales pour pouvoir créer un processus de diffusion et d'utilisation d'information et qui proviennent de ces évaluations et dans la grande majorité des cas les organisations qui mettent en place ce type d'évaluation travaillent avec des volontaires qui donnent des journées de leur temps pour pouvoir réunir ces données et cette approche donc et non seulement durable mais donne aussi un canal pour la discussion des résultats à mesure que les évaluations citoyennes se sont répandues dans dans le monde il ya eu des difficultés pour dans la comparaison des résultats elles sont elles se concentraient sûrement souvent sur les programmes scolaires nationaux et cela a rendu un peu difficile le travail sur avec les résultats et et une d'avoir un discours global sur l'apprentissage fondamental et donc dans red pal ce qu'on a commencé à faire c'est de créer et de mettre en place des évaluations communes et des outils communes communs communs d'utiliser des outils pareils ou très similaires dans tous les lieux où était mené chaque proche et le premier de ces projets d'une évaluation dont on parle à l'aïcam qui veut dire évaluation en mathématiques commune internationale et à l'aïcam était surtout un concept pour mener vers l'avant l'utilisation de ce type d'outils sur différents contextes aïcam a conservé toutes les caractéristiques des évaluations dont j'ai fait mention pour l'après la diapositive précédente même si l'évaluation a déjà changé cela signifie qu'elle s'est élargée avec plus de contenu le projet se développe en 13 pays 60 communautés rurales de façon aléatoire avec un district par pays maintenant les caractéristiques d'évaluation citoyenne donc administré au foyer avec des enfants de 5 à 16 ans chacun a été évalué de façon orale alors elana est un peu l'évolution de cet agenda et là je veux éclaircir quelque chose en relation à la au titre de la présentation qui reflète un peu le projet sur lequel nous avons appliqué le financement des kits et ce projet étant donné qu'il fait partie de quelque chose de beaucoup plus large que la partie de mathématiques financée par kix avec un composant d'affaires d'alphabétisation et donc il ya plus de sens de parler du projet en général que rien de l'aspect mathématique alors essentiellement le projet s'agit d'évaluer l'apprentissage des mathématiques du langage et l'alphabétisation lors des premières années et l'ana veut dire une évaluation de mathématiques et du langage et l'alphabétisation précoce essayant de justement briser cette division entre les prêts scolaires et les élèves de premières écoles primaires essayant d'utiliser un cadre commun pour donner compte des apprentissages qui sont considérés pour les objectifs 4.2 qui est en relation avec le contenu académique avec les plus jeunes de 5 ans et avec l'objectif 4.1.1 des aspects fondamentaux de langage et mathématiques en plus ce projet en particulier en relation ce que nous réalisons précédemment apporte la digitalisation l'administration numérique avec la récollection de données à travers sa technologie et notre évaluation est une évaluation adaptative ou sera adaptative pour les six et les garçons pour avoir une évaluation plus aimable avec des enfants et percevoir une estime à avoir une estimation de leur habilité plus exacte nous avons élargi un peu comme je vous disais le contenu de mathématiques ce que nous avons ici c'est cinq domaines avec les chiffres les patrons les méditions les données géométrie et pour le langage d'alphabilitation nous avons dû développer un cadre en particulier parce que nous n'avions pas une base telle que nous avions pour la mathématique alors pour langage d'alphabilitation il ya eu tout un processus d'évaluation de littérature de l'évaluation d'un cadre qui nous permet d'avoir des éléments communs adaptables à chacun des pays participants et ça a été tout un processus plus complexe en tant que langage et littérature comprenant trois domaines le langage oral la décodification la capacité des enfants de voir des lettres des paroles et pouvoir les identifier et reproduire le son correspondant à cette lettre ou à ce mot et la compréhension de lecture finale qui à la base consiste en la lecture de texte alors essentiellement et l'âne est un outil que nous sommes en train de créer pour pouvoir informer concernant le l'acquisition d'apprentages fondamentaux nous avons développé cela avec tous les pays sur le réseau dès qu'elle forme partie le mexique et le nicaragua et nous avons terminé le processus développement des items et ce que nous faisons maintenant c'est la réalisation de travail de champ pour avoir les instruments de terme nous avons déjà réalisé une première preuve de champ sur les différents pays réaliser cela durant la pandémie a été tout un défi on pourra parler probablement de cela lors de la prochaine phase du panel et maintenant actuellement nous sommes en train de travailler sur le deuxième pilote qui est déjà en marche dans beaucoup de pays déjà et le la troisième partie se réalisera à la fin de cette année pour avoir tout cela en tant qu'instrument l'année 2023 on espère que ce soit là un outil utile pour reporter avec l'accomplissement de la osd concernant l'apprentissage fondamental on espère que finalement ces outils soient publics pour qu'ils qu'elle puisse être utilisée pour par tout le monde qui le souhaite et voilà j'ai terminé à 15 minutes précises je vous remercie beaucoup et on va continuer lors de la prochaine phase du panel merci nicolas c'est très intéressant il y a tellement que je voudrais dire à cet égard parce que j'ai beaucoup de réflexions là dessus mais je sais que nous sommes un peu sous pression à cause du temps mais je pense toujours à comment seront utilisés c'est justement ces évaluations et s'il y a un rôle pour promouvoir une utilisation pédagogique ou autre et c'est très important de voir que l'on cherche toujours des opportunités partout essayant de faire participer les citoyens et le processus est vraiment merveilleux et je ne sais pas si vous êtes en train de penser à comment sur comment institutionnaliser cela une fois que l'évaluation soit conclue et je pense un peu également à la facilitation et quand on mène cela nouvelle situation évaluant les textes et tous les langages différents je me demande qui réalise vraiment ce travail si difficile il ya des choses que tu tu es appris et que tu puisses partager avec d'autres personnes en relation à l'alphabétisation les matériaux justement pour cette mathématisation s'adaptant au détail de tout cela c'est merveilleux merci beaucoup nicolas je sais que nous manquons de temps là je vais suggérer vous continuez vous maintenir sur ces 15 minutes et éventuellement 14 minutes si c'est possible alors on passe avec les présentateurs suivants ismaël cpn et inès martinez alors si vous vous excusez mon espagnol ismaël cpn monsieur du forum social de voie d'externe et développement d'henduras avec un titre d'économiste et maîtrise en politique publique dans l'université nationale autonome d'henduras inès martinez et les gérantes du programme technique de station et résilience à l'henduras c'est une professionnelle avec plus de 28 ans d'expérience elle a une expérience en première enfance et sciences de l'éducation et une maîtrise en résolution de conflits et prévention de violences la présentation et concerne l'amélioration de l'alphabétisation au ghana et cp je vous remets donc la parole bonjour à tous ceux qui sont en train de participer à cette occasion vous présentez notre expérience pour le lendemain c'est de nicaragua j'allais dire ouadamana parce que il commence déjà cette année à s'implémenter en amérique latine sur ce que ce qu'est l'améliorement de l'alphabétisation et sa contribution de l'apprentissage de la lecture aux ans chez les enfants c'est un modèle qui doit donner réponse à une demande très croissante certains des collègues l'ont déjà mentionné cela est en relation avec le sujet des faibles compétences de lecture selon l'unesco il ya plus de 387 millions d'enfants qui n'atteignent pas ses compétences on a vu que l'unicef a également dit dans la pandémie que le 50% approximativement non plus n'y réussit pas et les et qui ont plus d'impact souffrent plus d'impact ce sont justement les pays qui sont en voie de développement qui sont en situation fragile justement et donc cela ne permet pas la finalité éducative et le succès d'éducation souhaité pour cette population en amérique latine on voit que cette situation est en relation avec avec le contexte vide de violence spécifiquement qui on tourne au pays avec les inégalités avec les réponses entre la ruralité et l'urbanité et la distance entre centres d'éducation qui ne permettent pas vraiment l'accès pour tout le monde cela impulse la la désertion scolaire il faut donc faire quelque chose pour pouvoir freiner ce processus et retenir l'enfant par amour parce qu'il souhaite rester au centre et il ya des zones où vraiment il ya eu tellement de deux problèmes ils ont dû se bouger étant donné la destruction de des aubergements cela a vraiment affecté toute la situation au plus du cobit à cause de cela il il a fallu reconcevoir ces situations qu'est-ce qu'on pouvait fournir comme réponse cette situation de hausse de désertion des cas capacités électrices d'inégalité et l'affectation des émergences nous a obligé à penser à quatre actions conjointes l'action communautaire souvenez-vous que l'endamiage social est en relation avec la participation de l'enfant à la communauté impliquant l'améliorer mon de l'entourage impliquant l'activité de lecture en soi et la conscientisation des parents et autorités locales conformé conformant de cette façon un réseau qui donne réponse à la situation désignant un des matériaux propices qui donne réponse à la continuité durant un mois de l'émergence avec justement des des cartes approprié avec langage et mathématiques et des formations pour remises par chacun des acteurs pour améliorer justement l'aspect de leur rôle c'était vraiment fabuleux parce que ce que l'on prétendait était renforcer les compétences lectrices les communautés actives et les enfants qui vraiment sentent de l'amour pour la lecture et donc ces volontaires étaient intégrées d'ici en don c'est je dis donc que cette composante du ul en formation des enseignants les formations des volontaires parce que l'action communautaire va ensemble la création de pertes de matériel pertinente pour l'apprentissage et l'évaluation nous nous amène à à travailler sur plusieurs niveaux cela a été adapté dans plusieurs pays où nous avons travaillé le l'accent a été mis sur la protection de l'enfance a été de créer des espaces aimables associés à la communauté et dans le cas du honduras le ce pays s'est ouvert de nouveau au mois d'avril récemment et donc permettre d'avoir des enfants heureux d'apprendre en 2021 ce projet a été reconnu comme modèle de développement intégral et je vous laisse je laisse mon collègue ismaël poursuivre le fil conducteur que nous pouvons donner de cette recherche de ce projet mis en place par la vision modèle vision mondiale caraguas nicaragua honduras et ghana a cherché à donner une approximation de ces espaces des espaces aux connus comme campement de lecture honduras ou club de lecture au nicaragua pour synthétiser le modèle et donc la question de recherche que nous nous sommes posés pour aborder ces clubs de lecture ces espaces de lecture pour les enfants en ce qui concerne l'alphabétisation des premiers niveaux de l'école primaire comment est-ce que cela peut être renforcé et renforcer les réseaux qu'ont nos communautaires au ghana et au nicaragua chaque pays avec ses contextes son contexte particulier pour pouvoir utiliser son propre système adaptatif pour améliorer les résultats d'alphabétisation d'enfants et en incluant les plus vulnérables d'investigation et c'est pour cela que cette question est au centre de ce projet qui existe depuis plus d'un an et qui cherche à à vérifier la mise en échelle des réseaux communautaires autour d'un 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 noyau qui sont qui représente ces espaces de lecture et comme le montre l'image de la diapositive l'idée est de d'escalader d'échelonner à partir de cette graine qui puisse produire des racines et comment voir comment les différents acteurs peuvent contribuer à un système pour nos a échoué et puissent tenir cela nous a permis la connexion internet est instable des éléments de participation communautaire qui permettent de voir des changements plus évidents et donc dans les trois pays les trois pays ont eu des différences en termes de résultats surtout en raison du fait qu'au ghana par exemple il ya huit ans et trois à quatre ans au nicaragua et on durace un temps beaucoup plus court d'opérations l'utilisation des centres éducatifs au nicaragua sont les les maisons de ces de ses dirigeants et donc les résultats sont différents et ce qui peut être homologués au niveau des résultats et on peut dire que c'est un projet de femme un projet où les mères les grands-mères les tantes de ces associations communautaires ont tenté de mettre en place de la meilleure façon possible et de les adapter à leur réalité locale de non seulement de pays mais de niveau des communautés et cela ne se fait pas au détriment des hommes qui ont aussi travaillé comme faciliteurs de ces clubs de lecture qui participent également en tant que père qu'enseignant mais il y a un accent plus particulier mais sur les femmes et donc les les femmes pour en raison des rôles traditionnelles de genre limite sont leur participation et nous ne parlons pas seulement de machisme mais aussi d'un contexte socio-économique où les les hommes sont les chefs de famille et pour cela il y a quelques éléments que nous avons trouvé dans les recherches où il ya des enfants qui sans aucun doute à travers ces espaces de lecture et avec le soutien de leur famille et des enseignements qui développent leurs capacités communautaires communautaires de communication et cela n'est pas seulement une trouvaille pour les enfants mais aussi pour les faceux qui facilitent cet apprentissage qui permettent l'acquisition de ces nouvelles capacités et à travers ces espaces de lecture pour mis à disposition des enfants et nous avons aussi le soutien le soutien donné par le système éducatif qui soutient et reçoit également dans les différents pays que les enfants voient voient renforcer leur capacité de lecture et de écriture et sans aucun doute dans la recherche nous avons prouvé que ces résultats mettre en évidence que des facteurs facilitent ces espaces de lecture et ce qui ce qui est ce qui facilite ces espaces et bien entendu le soutien du système éducatif et dans le cas du duras avec les installations éducatives les campements comme comme il s'appelle que ce soit un week-end ou ou les soirées si cette cette alliance entre vision vision globale et les autorités éducatives ces campements ne pourront pas être réaliser et le travail des volontaires également tout cela tout cela et souligne le l'espace de l'accompagnement des membres de la famille et des facilitateurs et quand il y a de l'expérience avec différentes différentes projets qui qui impliquent la communauté sans tout ce soutien ce ne serait pas possible et ces enfants ne pourraient pas assister à ces à ces espaces de lecture il y a un réseau communautaire une cohésion sociale ou la solidarité et de l'équipe qui coordonne cet espace de lecture et une appropriation de ces projets comme cela a été mentionné au niveau de la communauté par les rôles traditionnels que nous avons en amérique latine et ces réseaux communautaires implique également quelques des leaders religieux dans certains cas qui apportent énormément non seulement à la mise en place des espaces de lecture mais également à dans le fait qu'il existe un objectif de soutenir les enfants sans prendre en compte les relais différences religieuses et bien sûr pour terminer les facteurs qui constituent un obstacle à ces espaces comme c'est une recherche menée sur trois pays le honduras a beaucoup souffert des quarantaines et des mesures de biosécurité de restructions de restrictions et de fermeture du système scolaire mais pour les trois pays dans les trois pays de toute façon le kovid 19 a été un grand obstacle pour la mise en place de ces espaces de lecture il y a des contextes de vulnérabilité non seulement de genre mais aussi d'accès nos communautés sont dispersés et sont et les distances pour que les enfants puissent assister à ces espaces représente une difficulté et sans aucun doute bien sûr la violence et l'insécurité dans dans certaines communautés qui représentent une limite évidente et bien sûr le également le niveau le faible niveau éducatif de départ des parents de la famille qui rend difficile car quand l'enfant arrive chez lui avec des devoirs à réaliser l'aide est limitée le travail infantile également le dans les surtout dans les dans les dates de dans les moments de récolte restreint la capacité des enfants de participer à ces espaces de lecture et en général au système éducatif formel et également une limite au niveau des matériels de lecture qui les les organisations qui soutiennent n'arrive arrive difficilement à remplir complètement les besoins de décapacité des des communautés et et le fait que les enfants puissent avoir le matériel suffisant et l'emmener chez eux et enfin la huitième obstacle quand il y a un projet communautaire il y a on peut pas restreindre restreindre le le projet aux enfants d'un certain niveau scolaire car leur leur frère et soeur arrive et qui ont peut-être 10 ans 12 ans et il s'agit de les inclure également et et ce n'est et ce c'est une limite pour le pour le celui qui falle ici facilite ces espaces de devoir contrôler en fonction de l'âge et une recherche qui cherche finalement d'une certaine manière à s'adapter et à être complémentaires de dans cet espace de lecture dans la diversité des communautés et des contextes que nous avons essayé de comparer dans les trois pays de l'art qui ont fait objet de cette recherche merci beaucoup inès et ismaël c'est une très bonne présentation il y a beaucoup de questions que j'aimerais vous faire je pense que c'est très intéressant cette notion d'adaptation qui ne s'agit pas uniquement de s'adapter à l'innovation et au contexte local mais comment s'adapte l'initiative en pensant à des circonstances qui ne sont pas prévues un ouragan un ouragan une pandémie est ce qu'il y a des adaptations requises qui peuvent représenter des opportunités et l'importance de voir des changements inattendus qui requièrent une adaptation immédiate et qui peuvent bien sûr représenter une opportunité mais je pense que c'est très intéressant c'est aussi la notion du genre et de la recherche sur les effets des faciliteurs masculins et féminins et également les logiques de genre dans la communauté les hommes qui peuvent être faciliteurs dans les campements dans les espaces de lecture et faire que les communautés et les hommes puissent penser différemment leur rôle comme éducateur ou facilitateur je suis très intéressé de savoir jusqu'à quel point on peut mettre à impliquer le gouvernement pour que ce programme puisse être institutionnalisé et que signifie de prendre ces espaces communautés et faire d'avoir une logique où tous gagnent et ne pas seulement offrir des espaces pour les les clubs de lecture mais mettre à profit cela de manière nationale je pense que c'est important de vous demander comment est-ce que les matériaux sont l'alphabetisation sont contextualisés pour ces pays en particulier ou une région en particulier dans ce pays c'est une très bonne présentation des points très intéressants pour penser nous avons peu de temps et nous avons avancé à la quatrième présentation pour améliorer l'équité de l'inclusion sur l'éducation de Manuel Enrique et Carlos qui nous ont suggéré de ne pas partager leur biographie mais de passer à la présentation permettez-moi de vous dire qu'ils ont réalisé un très grand travail en éducation internationale et statistiques que je vous donne la parole c'est vous le Manu vous m'écoutez permettez-moi de partager mon étran vous voyez la présentation merci beaucoup je vais me présenter je suis Serouro Minosoï je travaille avec l'UNICEF au bureau de New York je travaille avec des données statistiques et je vais vous présenter les résultats de notre compendue globale concernant l'apprentissage des enfants qui explorent tous les résultats des enfants en lecture et également en mathématiques pour les différents continents comme vous savez la COVID a touché les enfants nous sommes très préoccupés concernant l'impact que cela a chez les enfants pour ceux qui étaient en train d'adquérir leurs habilités les plus importantes et on utilise également l'information des temps pré-COVID en ce qui concerne la perte de l'apprentissage et les stratégies également pour pouvoir aborder cela les prochaines années et on recommande on réalise certaines recommandations concernant comment aborder cette perte d'apprentissage ce projet s'est focalisé sur les résultats de base d'apprentissage chez différents enfants en dépendance de son âge leur sexe statut socio-économique vous pouvez également trouver le compte rendu là sur le link avec plus de détails on va donner maintenant une vision plus générale concernant les points les plus importants avec les résultats plus importants aussi et les résultats que l'on voit ici on a divisé les données de façon très intensive nous avons ici les résultats des enfants au sein et à l'extérieur de l'école qui se sont ajoutés sur différents thèmes je vais présenter cela et ensuite on va donner la parole à Manuel qui va nous parler des principaux résultats concernés nous avons là un 30% des élèves qui ont appris les capacités de lecture qu'ils devaient apprendre qu'ils étaient censés apprendre et c'est préoccupant on pourrait penser que la situation soit encore plus difficile notre étude a eu des pays d'Amérique latine, Suriname et Guyane et Guyane a fait beaucoup mieux que la moyenne des pays sur une âme comme on voit ici sur ce cadre différents pays et maintenant je vais donner la parole à Manuel je suis spécialiste en apprentissage à l'UNICEF à New York je suis sociologue de l'université de la république je suis uruguayen avec une maîtrise en politique éducative de l'université de Harvard et éducation comparative de l'université de Columbia travaillant à l'institut de statistiques de l'UNESCO durant plusieurs années et depuis sept ans je suis à UNICEF je veux me concentrer sur quelque chose qui est fondamental pour l'Amérique latine concernant l'inéquité d'après ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois selon la CEPAL de l'année 2020 l'Amérique latine est la région la plus inégale au monde en termes d'inégalités économiques et il est important de souligner que ces inégalités économiques sont associées à des inégalités d'éducation très importantes que notre instrument en tant que module d'habilité fondamentale pour l'apprentissage des enfants met en relief étant donné que nous avons la possibilité de mesurer l'univers socio-économique des foyers de façon très précise et on réalise des questions non seulement aux enfants mais également aux chefs du foyer et cela nous montre les résultats de la façon suivante sur cette diapositive où l'écart moyen entre les compétences de lecture parmi les étudiants des foyers plus démunis et les plus riches le premier dernier qu'il est de 22% pour la moyenne et dans le cas de Guyane il s'agit d'une différence de 68% contre 43% donc si vous voyez sur ce graphique vous verrez que certains pays ont un écart beaucoup plus large par exemple Simbao et Samoa et Kiribati au Pacifique l'élection suivante s'il vous plaît cette diapositive nous montre un autre aspect de l'inégalité c'est comment comme a dit Sourou étant donné que MIX est une enquête de foyer on a la possibilité d'évaluer les apprentissages des enfants qui sont à l'école et des enfants qui ne sont pas à l'école et ceux qui ne sont pas à l'école ont évidemment on pourrait s'attendre du moins des compétences beaucoup plus faibles que les étudiants de la même du même âge qui sont scolarisés vous avez là les données de Suriname et Guyane vous voyez que la différence en Suriname est beaucoup plus prononcée qu'en Guyane mais il y a d'autres pays où les différences sont encore plus larges par exemple Saint-au-Prince c'est un exemple assez clair et cela a des implications évidemment aussi avec ce que l'on peut supposer concernant ce qui est arrivé durant la pandémie et à la suite de laquelle plusieurs enfants seront hors de l'école projection suivante s'il vous plaît notre évaluation est unique parce que nous avons là des données qui en général ne sont pas disponibles la sixième ronde de mix en plus des compétences fondamentales pour l'apprentissage a un module de difficulté d'apprentissage qui est en relation aux discapacités des enfants et en relation au groupe de Washington et les résultats que l'on peut obtenir comparant ou traversant justement ce module avec les facultés fondamentales c'est que les enfants avec des discapacités ont des niveaux plus bas d'habilité fondamentale en lecture cela peut-être est quelque chose qu'on pourrait s'attendre non seulement parce que les enfants avec des incapacités ont plus de difficultés pour apprendre mais parce qu'ils ont des barrières dans leur entourage qui leur permettent de se développer correctement alors nous avons en lecture par exemple qui est différent de 43 à 45 % des enfants parmi lesquels ils n'ont pas de difficultés fonctionnelles en comparant ceux qui ont et n'ont pas de difficultés fonctionnelles et en relation aux mathématiques nous avons une différence entre 28% et 22% quelque chose de très important est que la définition de discapacité du groupe de Washington inclut un écart très large de discapacité un marge très grand avec des discapacités intellectuelles discapacités physiques discapacités sensorielles comme par exemple difficultés visuelles auditives des difficultés avec la mobilité par exemple on peut voir cet enfant qui est en chaise roulante là sur l'image et même d'autres situations qui parfois ne sont pas conçues qui peuvent constituer une discapacité comme l'anxiété la dépression qui selon Washington constitue une discapacité mais qui peuvent ou pas être liées avec des exploits académiques plus faibles en matière de compétences fondamentales de lecture et mathématiques un autre aspect à considérer est que malheureusement pour l'instant MIX n'est pas capable d'offrir un support spécifique pour les enfants avec des discapacités comme des discapacités auditives et visuelles mais on est en train de travailler là-dessus et cela pour être en train de sous-estimer les différences entre ceux qui ont des discapacités fonctionnelles et ceux qui n'ont pas de discapacité fonctionnelle et donc une fois que nous aurons cette adaptation pour les enfants qui ont par exemple des capacités visuelles auditives peut-être qu'on pourra avoir des estimations plus précises qui vont montrer que l'écart est encore plus ample que ce qu'on a déjà perçu projection suivante s'il vous plaît voilà ma dernière diapositive je voudrais m'arrêter un peu plus parce que cette diapositive montre une situation plus complexe cela est en relation avec le langage la relation entre les compétences en lecture et le langage qui est parlé au foyer et qui est utilisé comme moyen d'instruction à l'école et donc c'est une graphique qui montre des résultats les résultats préalables étaient descriptifs ils montraient tout simplement quel était le pourcentage d'enfants pour chaque groupe qui réussissait à obtenir des compétences fondamentales en lecture cette diapositive se base sur un modèle de régression logistique qui essaye de prévoir si un enfant avait ou non les compétences fondamentales en lecture en fonction d'un ensemble de facteurs qui inclut peut-être une discrépence entre le langage qui est parlé au foyer et le langage qui est utilisé comme moyen d'instruction notre hypothèse à l'arrière de cette analyse et que les enfants qui parlent ou qui reçoivent des instructions en leur langue qu'ils parlent au foyer auraient un meilleur résultat parce que c'est ce qu'indique justement la recherche académique à cet égard mais nous voulons tenir en compte quelque chose de très important c'est que quand on réalise une recherche académique sur ce sujet on essaie de contrôler les facteurs qui sont là en incident et les résultats n'étaient pas complètement cohérents avec cette hypothèse et c'est là que je veux prendre certaines minutes pour expliquer quels sont justement les résultats et pourquoi nous avons obtenu ces résultats si vous observez ici nous avons trois groupes de pays à droite nous avons des groupes de pays où le langage est le même au foyer et à l'école les résultats sont meilleurs par exemple ici nous avons le cas de Suriname le seul pays de la région qui est inclus sur cette graphique qui montre que les enfants qui reçoivent une instruction dans leur langue domestique la langue qui parle au foyer ont de meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas un autre cas important est la Thaïlande avec une différence très claire et je souligne le cas de la Thaïlande parce que là nous avons une recherche contrôlée avec un contre-dix qui nous permet de voir une recherche longitudinale qui montre des enfants qui est le patin et le malaïe qui ont obtenu de meilleurs résultats avec des compétences incluant le langage Thaï qui n'est pas le langage sur lequel ils recevaient leurs instructions mais cela n'arrive pas dans tous les pays et à gauche du graphique dans le graphique vous pouvez voir des pays signalés jusqu'au Turkmenistan où les enfants reçoivent une instruction dans une langue différente de celle parlée dans leur foyer et là vous pouvez voir ceux qui obtiennent des meilleurs résultats et il y a plusieurs facteurs là-dedans certains sont liés au foyer eux-mêmes et nous ne les contrôlons pas et il y en a d'autres qui sont liés au niveau socio-économique et on pourrait inclure d'autres variables importantes une seconde hypothèse est que ce qui varie est la qualité de l'éducation que les enfants reçoivent, les enfants qui reçoivent un enseignement dans leur langue domestique reçoivent finalement une éducation d'un niveau plus bas pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de matériaux par exemple de qualité dans les langues qui ne sont pas dominantes ou que les professeurs ne parlent pas la langue qu'ils devraient enseigner il y a toute une série de facteurs qui peut entrer en ligne de compte et on ne compare pas nécessairement des situations égales entre elles entre les enfants qui reçoivent l'éducation dans leur langue maternelle et ceux qui ne la reçoivent pas une troisième hypothèse optimiste à voir avec une situation où les enfants reçoivent une éducation dans une langue différente et cela génère chez eux une situation de bilinguisme où ils réussissent à maintenir leur langue maternelle et en plus apprennent une nouvelle langue c'est une interprétation optimiste mais nous savons que ceux qui arrivent à maintenir un bilinguisme additif ont des aptitudes cognitives importantes c'est une hypothèse plus optimiste de ces résultats mais nous pensons que ce qui influe ici est que la qualité de l'éducation et la qualité de l'éducation en jeu est très importante ici et qu'il ne suffit pas d'offrir une éducation dans la langue maternelle mais également que cette éducation soit de qualité et avec la tranquillité que tout le matériel et tout le soutien requis par les enseignants est mis à disposition. Merci beaucoup. Seguro et Manuel, merci beaucoup pour une présentation très intéressante. Je voudrais avoir des questions sur la collection des données et la systématisation des données mais sûrement je vais devoir les laisser comme question rhétorique pour le moment. Nous allons faire une brève pause. Je pense qu'il nous reste 35 minutes et beaucoup d'informations reçues et je voudrais être sûr que les membres du public puissent poser des questions. Donc, ce que je vais faire, je vais poser tout d'abord une question générale et demander à chaque équipe, nous allons aller dans le même ordre des présentations, qu'ils puissent commenter et répondre à ma question. Ma question a à voir avec l'adaptabilité, l'adaptation. L'adaptation est un mot qui a plusieurs significations et je pense qu'il est très important si l'on parle d'échelonnement comme un processus adaptatif, qu'il y a besoin d'une mentalité adaptative et je pense qu'il serait utile de penser l'adaptation et de mise à l'échelle de trois façons différentes. ont une à voir avec l'échelle doit être adaptée aux circonstances inattendues comme une pandémie globale, par exemple. Il y a des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas prévoir et qui ont un impact sur le travail. Deuxièmement, le travail de mise en échelle est quelque chose qui requiert à faire des petites adaptations constantes pour chercher des opportunités et aborder les défis quand ils surgissent. Donc, mettre à l'échelle n'est pas quelque chose de linéal ni rationnel ou technique, mais a besoin de beaucoup de travail créatif en chemin. Et le troisième signification de l'adaptation, et on en a parlé beaucoup aujourd'hui, a à voir avec l'innovation qui doit être adaptée pour travailler avec les contextes particuliers d'éducation. Et je pense que c'est toujours plus important, à chaque fois plus important, dans un monde où l'éducation et l'innovation pour l'éducation est quelque chose qui se transfère à niveau global. Que signifie l'innovation ? Comment est-ce que quelque chose qui a été créé dans un endroit peut être adapté dans un autre ? Et donc, ma question pour les quatre équipes à avoir avec cela. Je suis intéressée par le... J'aimerais vous entendre parler un peu plus sur la façon dont vous avez travaillé pour adapter vos innovations au contexte local où vous travaillez, est-ce qu'il y a une façon de penser à cela ? Est-ce que vous avez adapté pour les zones rurales ? Est-ce que vous... Et comment vous adaptez l'innovation pour les particularités des programmes scolaires et les professeurs avec lesquels vous travaillez ? Ou une troisième aussi façon d'aborder cette question serait, comment est-ce qu'on peut aborder l'innovation pour que celle-ci entre dans la partie... dans les contextes culturels, géographiques ? Et donc, je vais vous laisser quelques minutes à chacun d'entre vous pour parler de... sur la façon dont est faite cette contextualisation dans votre... dans vos projets respectifs. Frida, et qu'est-ce que tu veux partager ? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci beaucoup. Je vais partager une réflexion sur la... sur ce que nous avons dit dans la présentation. Si nous pensons à adapter au contexte rural, ces expériences vécues par les professeurs, je pense que pour nous, c'est important de comprendre ces réalités vécues par les professeurs et par les élèves. Et donc, je sais que Dante a parlé de l'importance de... de... du fait qu'il ne faut pas être à l'extérieur du système éducatif, mais de... mais à l'intérieur et focalisé par les personnes qui font vivre ce système et inclure, c'est les professeurs eux-mêmes, les écoles et... pour que tous participent dans l'innovation de laquelle nous parlons. Pour nous, en termes de... les termes d'adaptation à différents contextes, un autre point que nous pouvons souligner est que nous n'avons pas de modèle établi, nous n'avons pas une boutique, pour ainsi dire, de recettes et de... et de solutions, mais... nous, en fonction des différents contextes, nous... nous... se fait la contextualisation, le développement des enseignants à partir de dialogues entre les pairs et ses idées, ses principes, dans... de différentes façons, dans différents contextes. Et donc, pour les professeurs ruraux qui peuvent être en train de travailler... qui peuvent travailler, par exemple, dans une école d'un seul professeur, nous pouvons voir les différentes interactions. Nous n'avons pas les... les... les interactions habituelles avec d'autres professeurs, mais celles-ci peuvent se faire par WhatsApp ou autres plateformes. Et peut-être qu'ils n'ont aucun... aucun réseau social, mais nous n'avons pas trouvé... beaucoup de cas... de... de cas de ce genre. Peut-être... ils peuvent être dans différentes discussions, différents lieux et des interactions plus sociales. Nous construisons des... 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 d'intégrer quelque chose d'additionnel, car nous reconnaissons que beaucoup de professeurs sont très fatigués après la pandémie et qu'il y a beaucoup de facteurs contextuels. Et donc, nous cherchons à adapter la méthodologie que nous utilisons pour pouvoir atteindre leur réalité et non pas leur imposer de l'extérieur, comme au Honduras, comme nous avons vu, par exemple. Et il y a trois chemins pour le matériel en fonction du temps et de la motivation. Et les leçons apprises nous le confirment. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose sur le Honduras. C'est très bien. Oui. Par rapport à la contextualisation, à l'adaptation, ce que nous avons souvent en tête, c'est que l'adaptation doit faire sens aux acteurs locaux. Elle doit faire sens que les activités n'apparaissent pas comme quelque chose de complètement extérieur. Et donc, une partie de ce que nous faisons dans cet exercice, à voir avec ce qu'a dit Frida, comment est-ce que les parties prenantes comprennent ce type d'activité depuis leur professeur et le sens que cela a pour eux en termes d'engagement par rapport à la mobilisation de façon nouvelle. Et cela se traduit de façon multiple par des micro-actions d'agir à un niveau local où le système offre, par exemple, un soutien régional et donne un soutien aux activités qui sont réalisées. Comment est-ce que nous faisons pour entrer dans ce système, mais avec une vision différente qui offre des espaces d'opportunités plus importants, où les enseignants ont plus de chances de pouvoir continuer à développer ces outils. Et il y a là une possibilité dans le système éducatif d'arriver à s'installer et à installer de nouvelles conceptions et des nouvelles alternatives et conceptions. C'est là où se trouve la clé de l'adaptation. Merci à tous les deux. Je pense que vous avez raison et que dans... de plusieurs façons, la nécessité d'échelonnement à voir avec la méthodologie, mais aussi à être disposé à voir tout le système que l'on a autour de nous et à penser à l'adaptation mutuelle et à la transformation. Je vois plusieurs questions sur le chat dans les différences contextuelles. Comment est-ce que le Nicaragua et le Honduras sont des contextes différents d'apprentissages ou de violences ou d'enfants à troubles du spectre autiste? Et donc, comment est-ce que les outils, le matériel, le texte, qui doivent être donc différents, et comment est-ce que... comment est-ce qu'aborder ces différentes réalités pour mettre en échelle et arriver à articuler le travail avec les communautés locales et à faire en sorte qu'ils soient propriétaires, finalement, de ces outils et que la méthodologie puisse se maintenir? Ce qui peut se passer dans... dans beaucoup de cas, est-ce que ça ne puisse pas se maintenir dans le temps? Les discussions sont très pertinentes, bien sûr, et pour nous, en particulier, cela a à voir avec plusieurs dimensions desquelles nous pourrions parler pendant... pourrions parler pendant des heures du travail que nous réalisons. Nos évaluations, dans ce cas, se font de manière pertinente à niveau global et local. je vais me concentrer surtout sur une question particulière qui a à voir avec le fait que ces processus, que nous parlons d'évaluation, donc qui concerne un domaine spécifique, mais en même temps, nous travaillons avec des pays différents qui sont très éloignés les uns des autres. avec cette question de comment superer la tension. Nous sommes en relation à comment se surmonter les tensions entre le commun et le particulier. Et dans beaucoup de cas, on perçoit cela sur différents niveaux, qui est en relation, par exemple, à des pays curriculaires, notre évaluation commune fait référence essentiellement dans le cadre de développement global, où nous avons justement un cadre global sous lequel on développe nos différents sujets. Et cela ne sert pas seulement pour un report global, mais également localement important. Donc là, la seule façon de résoudre cela, c'est à partir de beaucoup de dialogues, de parler beaucoup, d'être en contact avec les équipes qui coordonnent cela. Et les équipes qui sont à chacun des pays qui ont pris en charge, de certaines façons, le développement des items, surtout en ce qui concerne le langage et l'alphabetisation. C'était un exercice constant, et c'est encore un exercice constant d'observation, de regarder avec une vision d'un œil de ce qu'on peut reporter globalement et avec un autre œil, ce que l'on peut mentionner sur chacun des pays qui fait partie de ce projet. Avec cela, ces allers-retours ont eu un impact justement sur l'instrument final que l'on utilise. et donnant à la base, essayant de trouver un consensus, un dialogue en ce qui arrive sur tous les pays avec relevance. Au moment d'analyser l'information, on peut justement réaliser plusieurs choses, mais notre évaluation permet de refléter des situations qui, du moins, d'après la vie ou la perception de l'association avec les enseignants, avec les personnes du ministère d'éducation dans chacun des pays, termine par être un outil qui permet de refléter des questions qui, effectivement, permettent de percevoir certaines différences avec un contenu et un autre, mais qui sont de grande relevance sous différents contextes. Ça, c'est un résumé assez grand. On peut parler énormément là-dessus. Merci, Nicolas. Je voudrais maintenant donner la parole à Ismaël et Inès. Pourriez-vous nous parler comment votre travail peut être contextualisé en dépendance des caractéristiques que vous percevez? Si vous me permettez, comment c'est? Je pense que c'est important en tant que contextualisation à la base de l'analyse que l'on réalise sur quels sont ces acteurs qui vont faciliter les réponses. Maintenant, l'UNICEF vient de dire qu'il est important de maintenir la culture, la pertinence de maintenir la racine locale pour garantir un apprentissage de pertinence. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de comment on réalise une analyse au préalable et tous ces matériaux se construisent à la base de besoins locaux, tant pour l'Afrique. Là-bas, il y a plusieurs pays, beaucoup de pays qui ont plus de 50 langues et cela a permis que Ghana, par exemple, puisse ressortir cette contextualisation de matériaux créés de façon locale. Ce que l'on veut, c'est créer du matériel tant avec les acteurs que de la part des propres enfants avec certaines exigences. Et on essaye de reprendre cela pour fournir la richesse d'options. de façon complémentaire, je pourrais dire que sans doute, il y a un idéal dans l'implémentation de programmes, l'implémentation de certains modèles d'être privatisation précoce. Nonobstant, sous la recherche que l'on réalise en tant que FOSD, il y a une réalité non seulement de l'adaptation, mais également de l'échelement où chaque territoire, chaque communauté l'adapte avec ses propres acteurs. C'est-à-dire que l'idéal est que les enseignants puissent participer, les parents, les mères, les pères puissent participer. Nonobstant, il y a des acteurs qui accomplissent plusieurs fonctions. Mères et parents de l'association de famille, de l'adjointe d'eau, le patronat. Et donc, face à cet idéal, les communautés essayent également de s'adapter. Et donc, les réponses qu'ils nous fournissent concernant les matériaux, de l'appui, parfois, ne se concentrent sur le fait que sur un seul acteur qui fournit plusieurs actions et qui, d'une certaine façon, a plus de clarté en relation aux besoins de chaque matériel et contexte. Merci. Et maintenant, rapidement, au Nicaragua, à Honduras, qui choisit ces matériels de lecture pour ces commandements de lecture ? Y a-t-il des critères établis ou des exigences à choisir pour choisir ces matériaux, des exigences ? Y a-t-il des matériaux ? Oui, on est encadrés sur ce qui, internationalement, sont considérés comme paramètres pour, si on est en train de réaliser justement cela, parce qu'il y a deux actions. Premièrement, c'est l'achat de livres pour réaliser les banques de livres qui circulent autour de la communauté. Et l'autre thème, c'est la création de livres avec certains paramètres qui permettent d'être significatifs, qui leur donnent réponse à leur voyage culturellement acceptable et en accord au niveau d'avancement de lecture depuis le plus graphique jusqu'à plus de contenu de texte et qui, surtout, permettent l'inclusion et l'équité de tout ce qui soit non seulement la ligne du processus, mais également l'inclusion et le respect de tout le monde, des droits de tout le monde. Je voudrais dire qu'également les propres communautés ont leur matériel. Ceci appartient à une communauté et ce sont là des concours de comptes que les enfants ont élaborés leurs propres comptes. Donc, les communautés ont des innovations, des adaptations et un pulse la lecte-écriture conforme à leur capacité. C'est un point très important et on veut que les enfants produisent des textes et non seulement qu'ils les lisent, c'est un cycle d'alphabétisation très important qui peut arriver. Je voudrais parler avec Soubou et Emmanuel les dernières minutes concernant ces adaptations contextualisées et la question qui apparaît ici sur le chat et qui provient du Salvador. Ce sont les écarts par sexe. Si les écarts par sexe sont mesurés, ou s'il y a une analyse du sexe en relation à l'éducation inclusive, nous avons analysé le sujet du sexe et on voit cette corrélation sur des grands pays et cela est consistant avec les résultats, par exemple, les évaluations comme le PISA et en ce qui concerne les mathématiques aussi. Mais quand on voit les discapacités et le genre, l'impact de la discapacité est beaucoup plus large si on voit l'effet du genre. Et autre chose que nous avons vu concerne le statut socio-économique qui joue un rôle important en termes de détermination des résultats d'apprentissage et rapidement concernant l'adaptation et l'échaînement, il y a pour chacun des pays le fait que nous avons développé des feuilles de route avec l'unicef et le ministère d'éducation de chaque pays où nous avons des évidences pour pouvoir informer les politiques et établir certaines questions. Nous avons également une feuille de route qui nous montre les différents plans sectoriels d'éducation et analyse d'éducation avec une intégration de données politiques pour que l'on puisse produire non seulement des données mais également qu'on puisse informer concernant les documents de politique. En ce qui concerne les documents de planification également Manuel pourra parler également des politiques de langage. C'est fondamental le langage en termes d'adaptation parce qu'il y a des institutions très différentes en relation d'un pays à l'autre. Uruguay est très homogène en relation à d'autres pays mais à d'autres divisions évidemment qui sont en relation avec les races avec la population afro-descendante en Uruguay et d'autres garacques. il y a par exemple le Paraguay et le Pérou qui ont des différences linguistiques une diversité linguistique alors le Paraguay 80% de la population qui est bilingue Guarana et Guadagnois espagnol alors l'INSEF qui a des bureaux en plus de 150 pays a un réseau de neuf pays en Amérique latine qui travaillent sur des sujets d'éducation interculturelle bilingue adaptant les résultats ou adaptant les principes desquels on travaille pour chaque pays par exemple nous avons une fondation qui a comme principe d'initiative en relation à la lecture est fondamentale mathématique fondamentale qui dit que nous devons enseigner à chaque enfant au niveau correct et dans un langage qui puisse comprendre et donc cela a des résultats différents dans la pratique pour un pays comme l'Uruguay le Paraguay et le Pérou et cela est focalisé non seulement depuis le point de vue du langage mais comme disait Inès Martin depuis la culture aussi c'est interculturel et bilingue et également où non seulement les enfants puissent apprendre leur propre langage et culture mais vont apprendre également concernant la culture des différentes cultures ou différentes sous-cultures qui vivent ensemble dans un pays déterminé mais cela est en relation à l'adaptation la contextualisation il y a des cas où on fait face disons à des difficultés logistiques importantes par exemple au Pérou nous n'avons pas beaucoup de temps lamentablement je devrais arrêter ici pour l'intervention merci beaucoup je remercie à tout le monde il y a beaucoup de questions sur le chat qu'on ne peut pas revoir en ce moment mais je vois des questions très importantes et je souhaiterais pouvoir résoudre tout ça à un autre moment je veux remercier à tout le monde aux participants merci beaucoup de ce dialogue si intéressant merci à tout le monde de vos questions j'ai appris énormément je veux remercier d'avoir eu la possibilité d'être ici parmi vous et je voudrais donner la parole à Suma pour pouvoir terminer avec cette partie merci Brad merci à tous les représentants de l'institution qui forment ce grand système qui sont à réaliser une brève pause de cinq minutes avant de débuter avec le deuxième panneau avec l'université d'Haïti fondation d'éducation 2020 et le Nicaragua on profite de vous inviter à notre prochain événement le deuxième colloque qui sera le 29 juin avec des chercheurs interdisciplinaires pour partager des travaux et recherches sur l'éducation en temps de crise et émergence en Amérique Centrale et Caraïbes vous allez trouver toute l'information de cet événement sur la web www.suma.edu.org on va à une pause de cinq minutes et on revient comment pouvons-nous contribuer à l'amélioration de l'éducation en Amérique latine et aux Caraïbes en partageant entre pays les expériences et les innovations éducatives réussies voilà ce que fait Kickslack en utilisant des données scientifiques pour générer des politiques publiques éducatives voilà ce que fait Kickslack en facilitant la construction de liaisons entre les personnes et les pays qui travaillent pour le droit à une éducation de qualité voilà ce que fait Kickslack Kickslack favorise l'échange de connaissances et d'idées innovantes pour l'éducation en Amérique latine et aux Caraïbes c'est un espace de réflexion pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans nos pays il existe différents kicks dans le monde en Amérique latine et aux Caraïbes le centre Kickslack comprend la Dominique la Grenade la Guyana Haïti le Honduras le Nicaragua le Guatemala le El Salvador Saint-Lucie Saint-Vincent et les Grenadines nous travaillons tous vers les mêmes objectifs partager systématiser et promouvoir l'amélioration de l'éducation les défis d'une éducation inclusive nous rassemblent toutes et tous étudiants enseignants experts écoles et pays nous devons travailler ensemble pour améliorer l'éducation voilà ce que fait Kickslack une initiative réalisée par SUMA laboratoire de recherche et d'innovation en éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes ainsi que l'OECS l'Organisation des états des Caraïbes orientales aussi promue par le partenariat mondial pour l'éducation et le centre de recherche pour le développement international du Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada of Education in Latin America and the Caribbean Sharing successful experiences and educational innovation between countries This is what Kickslack does Using evidence to generate a high impact on educational policies This is what Kickslack does Facilitating the construction of networks between people and countries that work for a comprehensive quality of education This is what Kickslack does Kickslack is the knowledge and innovation exchange hub for education in Latin America and the Caribbean A space to learn think and improve the quality of education in our countries There are different kicks in the world In Latin America and the Caribbean the hub brings together Dominica Granada Guyana Haiti Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador St. Lucia St. Vincent and the Grenadines all working towards the same goal to share systemize and promote educational improvement The challenge of an inclusive education rally's teachers students experts schools and countries all must work together to improve education and that is what Kickslack does An initiative led by SUMA Laboratory of Education Research and Innovation for Latin America and the Caribbean and the OECS Organization of Eastern Caribbean States Also promoted by the Global Partnership for Education and International Development Research Centre of Canada Bienvenue de nouveau Nous allons commencer le deuxième panel d'aujourd'hui en espagnol et qui sera modérée par Marcial Morales Elle est spécialisée en sciences de l'éducation Master en sciences de l'éducation et l'esthétique et l'étude l'histoire de l'or de l'université Paris VIII-Saint-Saint-Denis Elle a aussi une licence en arts de l'université du Chili Marcial, je te passe la parole Bienvenue de nouveau à tous et à toutes C'est un plaisir pour moi d'être, de modérer ce panel qui va nous permettre d'avoir la présence de l'université d'Haïti de la Fondation Silva qui participe dans cet espace Chaque organisation aura 15 minutes pour leur exposition et ensuite nous aurons un dialogue entre tous et toutes et l'idée est de pouvoir faire participer le public présent qui puisse nous faire parvenir leurs questions par la fonction du chat de Zoom et sans plus de préambule nous commençons Notre première invitée est Leslie Lizarasso Non ? Non Nelcy Lizarasso qui est coordonnatrice générale de la campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation Elle est éducatrice populaire avec une formation en sciences politiques et études internationales, son champ professionnel est centré sur la communication alternative et les droits de tous Elle nous partagera un travail sur une stratégie pour prévenir la violence sexuelle et de genre dans des écoles en Haïti, au Honduras et au Nicaragua Nelcy, je te passe la parole Bonjour Maciel, bonjour à tous nos collègues C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui Maciel, ne t'inquiète pas Il m'est arrivé des choses bien pires avec mon nom Donc ne t'inquiète pas Je vous salue depuis la campagne latino-américaine du droit à l'éducation Une campagne qui est présente dans des universités de la région et qui est depuis plus de 20 ans pour garantir le droit de l'homme à l'éducation pour tous et pour toutes C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui Et je vais vous parler des pays où nous sommes en train de mener ce projet Et je dois dire que ce projet est un défi chaque jour Et que peut-être que c'est pour cela que nous les montons Je vais vous partager mon écran Je cherche Voilà, je vais partager ma présentation Et c'est en mode présentation Oui, c'est parfait Très bien Notre projet s'appelle Stratégie pour prévenir la violence sexuelle et de genre Et favoriser l'équité dans les écoles rurales Son objectif général est d'apporter au renforcement de stratégies de promotion D'égalité du genre et prévention de la violence de genre dans les écoles rurales En Haïti, Honduras et Nicaragua Il s'agit de créer des données empiriques Qui permettent d'orienter le traitement et la prévention de la violence dans les écoles Et d'apporter au développement de matériaux et politiques publiques Pour traiter ce thème Dans la carte que vous voyez à côté Vous pouvez voir où se trouvent les écoles dans lesquelles nous travaillons Ce sont des écoles rurales Dans des communautés relativement petites Deux dans chacun des pays Deux au Honduras et au Nicaragua et en Haïti Ce sont les premiers résultats que nous obtenons Et ce sont des résultats importants Car ce sont les premiers que nous collectons Dans la deuxième phase du projet dans laquelle nous nous trouvons Ce sont nos objectifs spécifiques Contruire des connaissances locales sur les pratiques et les réponses à la violence Dans les contextes scolaires ruraux en Haïti, Honduras et Nicaragua Il y a un donné central Parce que nous faisons des processus participatifs De recherche Et un autre objectif consiste à mobiliser les connaissances Pour renforcer les capacités locales Et les acteurs sur le traitement de la violence Et le troisième est d'avoir une incidence dans l'inclusion du traitement de la violence Dans les écoles rurales Dans l'agenda politique national et les instances internationales pertinentes Qui sont liées à l'éducation Le premier pari du défi Le projet a deux défis principaux Le premier est la méthodologie Qui repose sur l'approche de genre Nous nous reposons sur une stratégie méthodologie participative Et vous la connaissez certainement Qui nous change, modifie le rôle comme chercheur Et cherche à renforcer le rôle même des communautés éducatives Dans l'intention que la connaissance reste avec eux Qu'ils s'approprient la connaissance Et que cela puisse être mis en place Dans d'autres écoles et dans d'autres thématiques Et surtout parce que nous voulons souligner Le savoir local, la connaissance locale Et la perception locale sur ces thématiques Et la construction culturellement pertinente Des stratégies de prévention Il y a une analyse qualitative Et une recherche collective et individuelle Et en termes d'approche de genre Nous cherchons à ce qu'il y ait Une reconnaissance dans les écoles rurales Et des circonstances locales Liées aux systèmes de croyances et de valeurs Basées sur le genre Qui font que la violence basée sur le genre Est naturalisée C'est quelque chose qui n'est pas questionné Et qui est reproduit Et qui se soutient historiquement Et donc jusqu'à maintenant Nous avons terminé la phase numéro 1 Qui a été un processus de recherche D'exploration et d'articulation Avec les partenaires locaux Très importants Pour pouvoir réaliser la mise à l'échelle De toute cette expérience Et ce premier processus de recherche C'est uniquement fait avec des personnes adultes Des communautés Nous ne sommes pas encore En train de travailler avec les adolescents Et les adolescentes Et la phase 2 Celle dans laquelle nous nous trouvons À présent Et que nous commençons Nous avons commencé il y a quelques semaines Nous allons Approfondir la recherche Et l'approche de genre dans la recherche L'articulation avec les acteurs Et la création de stratégies de prévention De la violence basée sur le genre Dans les écoles rurales Quels ont été les trouvailles Les résultats de la première phase Ce que nous voyons Ce sont les résultats communs Aux six écoles Qui ont été identifiées Dans les trois pays Plus au-delà de leur contexte Culturel, socio-économique Ou autre Le premier est l'influence Des systèmes de croyances Et de valeurs religieuses La difficulté d'entrer Depuis l'approche de genre Et ou de violence Dans les communautés éducatives rurales La naturalisation de pratiques nocives Particulièrement la punition Comme fonction corrective Dans le cadre des recherches pédagogiques La normalisation des violences Sur les corps et les vies D'enfants et d'adolescents Les enseignants avec disposition Pour former sur ce thème L'absence de réponse De la part de l'État Sur la prévention Et l'éradication de la violence Dans des contextes ruraux Et l'identification De problématiques De stéréotypes sociaux De violence sexuelle Et de grossesse adolescente Ce sont les trouvailles Les résultats de la première phase Du projet Et la phase 2 Et de la phase 2 Comme vous voyez là Vous voyez là La deuxième phase Avec les différents techs Tech, tech, tech Mid-tech Et pas de tech Respectivement Il y a un très bon travail Territorial D'articulation Avec des agents clés Des acteurs clés Au niveau local Et national International Les communautés éducatives Les associations communautaires Les universités Nous fournissons Une très bonne condition Pour pouvoir identifier Le tissu des acteurs Consacrés au présent et au futur Et de la façon exploratoire Nous avons eu la possibilité De la réaliser De façon présentielle Avec un atelier Des agents nationaux Il y a très peu Au Panamon Nous sommes en ce moment Sur le point De réaliser La deuxième phase De recherche D'action participative Avec tous les outils De focalisation De genre Avec les 13 types Et commencerons La semaine prochaine À Honduras Et ensuite Nicaragua Et ensuite Haïti Ici On se joue Tout le travail De capacitation De capacité De recherche Avec les communautés éducatives Avec un protagonisme Très important Des adolescents Qui et garçons Sur cette tâche Par la suite Et c'est très important Sur cette deuxième phase Nous avons trouvé Cinq sujets À la première phase Que j'ai déjà mentionnée Et ce seront justement Ceux qui vont aboutir À la deuxième phase De recherche Avec l'action Le bullying La violence sexuelle La punition Le stéréotype Et rôle De sexe Et la grossesse Adolescente Ce sont là Des points importants À être perçus Par la communauté Et il faut La concréter La bord De la violence De sexe Malgré la naturalisation De la problématique Ensuite Il y a la troisième phase Avec les mêmes communautés Les stratégies De prévention De la violence Sous la base De sexe Avec l'étape Supérieure D'échelement Et on le sait À cause Grâce aux Organisations De geeks Qui ne se réalise Pas à la fin Mais qu'on construit Toutes les conditions Pour construire Un échelement Au large Et tout au long Aussi De toutes les trouvailles De ce processus Sur lequel On est engagé On veut souligner Pour terminer Non seulement L'aperture Des enseignants Pour apprendre Sur la focalisation De gens Et élaborer Leur propre Stratégie En relation A la violence De gens Dans des écoles Rurales C'est que Le fait Que les femmes D'enseignantes Sont également Victimes De violence Sous la base De genre Voilà Avec ça Je vous remercie Et évidemment Si vous avez Des questions Ou réflexions Ce sera bienvenu Merci Merci de la présentation C'est un sujet Fondamental En Amérique latine Et au Caribe Et au monde Mais surtout En Amérique latine Et le Caraïbe Dans le secteur rural Surtout D'après ce que tu disais La première phrase Qui est une sorte D'abandon De l'état Sur ces sujets Alors il est fondamental D'organiser Ces sujets Avec vous Relever les problématiques Pour pouvoir Donner une solution Alors merci beaucoup De la présentation À la fin il y aura Une ronde de questions Qui va nous permettre D'approfondir davantage Alors merci De la précision du temps Maintenant Nous allons passer À Karine De Santa Lucia Et Claudette De l'Université de Haïti Qui vont nous présenter Le travail Qui s'appelle Renforcer Les capacités De maître Pour l'innovation De travail Du système éducatif Du Caraïbe Je donne donc La parole À Angel et Claude I'm actually going to start Hola Carrie Hello Bonjour Carrie Je vais commencer Notre présentation Merci à Souma De nous inclure Pour cette présentation Je vais partager l'écran Notre projet Est un peu différent Dans le sens Où on essaye On n'est pas en train D'essayer Un programme spécifique Mais nous sommes en train D'appuyer Les professeurs Utiliser Une façon D'aborder L'innovation Pour explorer Des idées Qui peuvent Se transformer En programmes Et projets Nous avons déjà Entendu À travers Cette journée On est en train D'utiliser Un emplacement Centré Sur L'être humain Qui utilise L'empathie Pour voir Les possibilités Et les problèmes Auquel ils font face Du point de vue De l'usager Les usagers Ce sont des enfants Des jeunes Des professeurs Des parents Et donc On permet On cherche À qu'ils soient Liders d'opinion Aux écoles Parce qu'on Comprend Qu'ils sont Plus rapprochés À l'usager Ils ont Une relation Plus proche Aussi Et donc Les professeurs Sont en train De travailler En équipe Pour appliquer Cette façon D'aborder C'est centré Sur L'être humain Et une partie Claire Du modèle C'est l'emphase De solutions De prototypes Et donc Nous sommes Là En train De voir Que les équipes Les professeurs Ont des prototypes D'idées Qu'ils ont Développé Justement La première partie Du projet Avec des solutions Au monde Et pouvoir Consacrer Tout ce Aide Aux usagers Pour que ce soit Inclu dans Les apprentissages Ultérieurs Les administrateurs Ne devraient pas Se ressentir Qu'ils perdent De l'affluence Du pouvoir Avec ce modèle Parce qu'il maintient Un rôle Critique Pour alimenter Et appuyer L'innovation Ces communautés Et ces pays Ont également Besoin De regarder L'information Générée Par des stratégies Et parfois La partie La plus critique Des projets Dirigés Par des professeurs N'est pas Le produit final Mais ce que l'on apprend Durant le processus Durant le chemin Et les collègues Cherchent des solutions Plus encourageantes Pour ces projets Et notre théorie De changement De modèle Que l'on perçoit ici Travail pour créer Un appui D'appui Et d'innovation Pour les équipes En tant que membres De la communauté Et voir S'ils peuvent se sentir Exclus À un moment donné De façon minoritaire Pour une certaine Partie de la communauté Et à travers Ce travail On cherche Augmenter les capacités De notre système Éducatif Pour pouvoir Aborder les communautés Logales Et augmenter les capacités Pour des réformes futures Alors je vais passer Maintenant La parole Oui alors Merci Cari Au niveau Est-ce qu'on m'entend? Oui D'accord Au niveau Haïti C'est qu'on avait En quelque sorte Et travaillait Avec 39 équipes D'enseignants Et qui Sont composées De 5 personnes Par équipe Et dans chaque équipe Il y a en quelque sorte 3 filles 3 femmes Enseignantes femmes Dans les écoles primaires On a plus de femmes Que dans le secondaire Maintenant Dans notre prototipage Qui est la fin De la phase De la première phase On a 28 équipes Et qui sont en train De réaliser des activités Prototipage Alors Les formations Ont été réalisées Normalement Au mois de septembre Et d'octobre Et après Il y a la phase Et l'idéation Le portfolio Des différentes équipes Qui ont été réalisées Et maintenant On est en train De finaliser Et le prototypage Il y a en quelque sorte Les différentes thématiques Les différentes idées De projets Qui sont en train D'être en quelque sorte Prototypés On a des projets Dans les sciences Et technologies Il y a des projets De lecture Et d'écriture Au niveau du primaire Et au niveau du primaire Il y a aussi Des projets Sur la pédagogie Et la didactique Il y a des projets Aussi sur l'intégration Des parents Dans la vie scolaire Et volume Masses Des choses comme ça Donc il y a des matériels En quelque sorte Didactique A appliquer Maintenant Au niveau Des stratégies nationales Avec tous ces cinq projets Qu'on avait Que les enseignants Travaillent Travaillent On a premièrement L'intégration Des matrières Des matrières Des enseignements Et nous croyons Que ces projets Pourraient avoir Une portée stratégique Au niveau national C'est-à-dire que si on arrive Et il y a un autre projet Du jour où je vais parler C'est surtout Les projets D'écriture Et des lectures Et il y a tant D'approches Qui ont été Utilisées en Haïti Mais on n'arrive pas À faire lire Correctement Et à faire Créer Correctement Les enfants Donc Ce projet De lecture Et d'écriture On est en train De prototyper Maintenant C'est un projet Aussi Qui pourrait Être une stratégie Nationale Avec des nouveaux Modèles Nouvelles approches Et une façon De permettre Que les enfants Puissent lire Et écrire Je passe la parole À Angèle Merci beaucoup Claudel Je voulais juste Réviter Trois Des projets Que nous avons Décrit Dans Saint-Duxia Un des équipes Qui voulait Prendre support Pour Les enseignants Non Je vais parler De trois projets L'un Propose De l'appui Aux parents Et aux professeurs Aussi Ils ont trouvé Que ce groupe Durant la pandémie Qui n'a pas reçu L'appui nécessaire Alors Il voulait recevoir Cette appui Une chose C'était justement Évaluer Les mécanismes De l'école Et également Tous les mécanismes De TI Qui étaient nécessaires Certaines écoles Avaient également L'appui De certains conseillers Pour les professeurs Et On a eu Des réunions Online Où les professeurs Pouvaient se retrouver Justement Et travailler ensemble Cela Signifiait une différence Pour eux Concernant L'utilisation De mécanismes Pour les écoles Un autre Des équipes Du projet Avec un résultat L'appui Aux étudiants Qui N'accomplissaient Pas les objectifs Ou qui Allaient au-delà Des objectifs Avec les différences Entre ces groupes On a eu On a pu percevoir Beaucoup de différences Lors de la pandémie L'équipe a trouvé Que beaucoup Des élèves Qui n'accomplissaient Pas les objectifs Avaient des défis Concernant L'alphabétisation Et également Des défis De conduite Les professeurs De besoins Spéciaux N'avaient pas Nécessairement L'acquis Nécessaire Certains des professeurs Et des substituts Ou des étrangers Et pour les degrés Les plus Nécessairement Ils ont D'accord Il n'y a pas D'opportunités Pour les étudiants Les plus avancés Ils ont eu l'opportunité De chercher Des réponses À ces défis Et les solutions Pour les étudiants À niveaux différents Et une solution Intéressante A été un résultat De la pandémie Et une évaluation A été un des domaines Les plus Pleins de défis Pour les enseignants Quand ils Exploraient Quand ils Exploraient Plus les solutions Ils ont trouvé Plus de problèmes Encore La familiarité Des étudiants Pour utiliser Cette approche Ils se sont Rendus compte Qu'il était nécessaire Pour les professeurs De soutenir Les élèves Dans l'instruction Avant que Les étudiants Puissent L'utiliser Les enseignants Puissent les utiliser Comme une forme valide D'évaluation L'évaluation Formative A été celle Qui a été Trouvée La plus utile Et des thèmes Pratiques Ont été abordés Aussi Où se regardaient Les vidéos Pendant combien de temps Qu'est-ce qui Arriverait Avec Les permis Parentaux Et En termes D'évaluation Il s'agissait De savoir Si une salle De classe Était appropriée Ou S'il avait besoin D'un autre lieu Plus spécifique Pour ce type D'évaluation Cette équipe Travaille avec Des professeurs De Classe Qui De type De prototype Et on peut voir Que les résultats Pour beaucoup De projets Soutient Ou est aligné Avec les priorités Du ministère De l'éducation En termes D'éducation Spéciale Et d'expérience De l'éducation D'éducation hybride Et également Comme d'autres Solutions Peuvent être Inclus Comme par exemple La continuité De l'apprentissage En ligne Quand il y a Des situations Complexes Et y compris Le programme Qui est Travaillé Avec le guide De l'OECS Merci beaucoup Merci de cette présentation Merci de voir C'est très intéressant De voir ce qui se passe Avec Haïti Dans les autres pays Et nous sommes Dans un moment Où il faut Proposer des solutions Nous connaissons Les défis Et il s'agit D'apporter Des soutiens Des solutions Quelque chose De très intéressant Que je souligne Qu'est-ce que nous faisons Avec ce que nous avons Et donc Merci beaucoup Pour votre présentation Nous aurons un espace Ensuite Pour pouvoir Entrer un peu plus En profondeur Et pour pouvoir Répondre à des questions Maintenant Nous allons Passer à notre Troisième panel Carolina Alvarez Et chef de mobilisation De connaissances D'éducation 2020 Professeure en histoire Magistère en sciences sociales Dans l'université du Chili Et les candidats Au doctorat Aux universités Alberto Hurtado Et Diego Portales Et Vladimir Airena Et coordinateur régional Au Nicaragua Master en éducation Licence en sciences De l'éducation Mention psychologie En l'université Du Nicaragua Avec un programme En sciences En politique éducative D'Amérique centrale Ils travaillent Comme coordinateur régional Et ils vont nous Présenter leur projet Qu'il s'appelle Adapter Et augmenter L'échelle Des Honduras Et au Nicaragua Pour une éducation Intégrale Merci Bonjour à tous À toutes Merci pour cet espace Je vais partager Mon écran Est-ce que vous pouvez voir Bien mon écran Très bien Merci beaucoup Nous vous remercions De cet espace Et de pouvoir Partager l'espace Et l'expérience Que nous sommes en train De développer Au nom de notre équipe Nous remercions Cet espace Cet projet Est mené par Un consortium D'organisations Fondation 2020 Chili Et des organisations Du Nicaragua Et du Honduras Qui cherchent À collaborer À l'amélioration Du système éducatif Au Nicaragua Et au Honduras En mettant L'adaptation Et le développement Entre pairs Au centre De cette stratégie Et en même temps Il y a un projet De recherche Qui est en train D'être mis En place Pour un modèle De mise à l'échelle Développé Avec une approche De genre Et d'interculturalité Cette stratégie Est centrée Sur l'éducation Post-pandémie Comme vous le savez Le système éducatif Avant la pandémie Avait déjà Des défis Qui consistaient À rentrer Dans le 21e siècle Une éducation Plus inclusive Et à ces défis S'ajoutent Des défis Propres À la pandémie Qui ont à voir Avec la couverture La permanence scolaire Le développement De compétences Fondamentales Et dans ce contexte Nous allons Développer Les tuteurs Entre pairs Donc Nous avons Développé Cela Dans un contexte Rural Au Mexique Et qui a été Mis en place Dans 30 000 écoles Au Mexique Et qui a été Développé en Chine Et en Thaïlande Dans d'autres contextes Dans quel type De tuteurs Nous faisons Référence Quel type De 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 Travail De Tuteurs C'est Un travail Qui cherche À transformer Le centre Pédagogique Où il n'y a pas Un tuteur Et un apprenti Et un contenu Mais ce contenu Et cherche Et définit C'est un principe C'est un principe Clé de cette stratégie De travailler Pour celui Qui apprend Donc dans le catalogue De thèmes Disponibles Choisir Des thèmes Et se baser Sur des questions Et le respect Du rythme De l'apprentissage De l'apprenant Pour que celui-ci Puisse avoir Un apprentissage Otonome Une fois que cette Relation Est établie L'apprenant Peut partager Dans sa communauté Éducative Et entre ses pairs Et peut Rendre compte De ce qu'il a Appris Dans ce cadre Et Un autre apprenant Est sélectionné Et il s'agit Par ce biais De rompre La hiérarchie éducative Tous peuvent enseigner Tous peuvent apprendre Tous peuvent être experts C'est le type De tuteurs Que nous Développons Dans ces projets Qu'est-ce que nous Cherchons Spécifiquement A promouvoir Dans les contextes Ruraux Du Nicaragua Et du Honduras Cette stratégie A été mise en place Donc nous avons Des preuves Nous avons Des résultats Qui nous signalent Que cette stratégie Promeut le développement De capacités Et d'autonomie Elle a démontré Avoir des effets Positifs En termes De métacognition D'habilité De communication De processus D'apprentissage Des étudiants Et il a démontré Avoir des résultats Positifs Dans le développement Fondamental Comme la compréhension De la lecture Et également Dans le domaine Des sciences Et des mathématiques Et en même temps Un aspect fondamental De cette stratégie Et qui l'a montré Avoir des effets Positifs Chez les étudiants Et les élèves Qui sont habituellement Les plus en retard Dans le système Conventionnel Ces étudiants Renforcent Leur estime De soi Il y a Un changement Constaté Où ils Croient Qu'ils peuvent Apprendre Et ils pensent Vraiment Qu'ils peuvent apprendre Car La stratégie Est fondée Sur leur propre rythme Et en même temps Une stratégie De très De renforcement De lien Entre Les enseignants Et les apprenants Et la possibilité De travailler Les aspects Psycho-émotionnels Car on sait Qu'ils ont tous Qu'il y a eu Beaucoup De personnes Affectées Par la pandémie Et en même temps Une approche De genre Et d'interculturalité Présentes Dans cette stratégie C'est un Un des aspects Ce sont des aspects Que nous cherchons À promouvoir Et également La promotion De développement Des communautés Et des apprentissages Nous travaillons Nous travaillons Avec des enseignants Pour renforcer Le travail collaboratif Entre enseignants Également La mise en pratique De stratégies concrètes Qui mettent au centre De l'apprentissage Intégral Qui mettent au centre L'apprentissage intégral Des étudiants Et également En pensant À la durabilité Et on travaille Avec des directeurs Et avec Sur le leadership Pour l'innovation Et cette stratégie A montré Dans le contexte Chilien Avoir Des effets Positifs Sur les possibilités De former Des communautés D'apprentissage Et que ces communautés Puissent être Maintenues Dans le temps Je vais laisser la parole A Vladimir Le coordinateur régional Au Honduras Et au Nicaragua Pour qu'il puisse Continuer La présentation Merci Notre Projet est mis en place Au Honduras Et au Nicaragua Dans 40 écoles rurales Au Honduras Et au Nicaragua Avec une portée De 500 étudiants Et 50 enseignants Et comme objectif D'adapter Et de mettre en place Un pilote Un projet pilote Basé sur la méthodologie Des tuteurs Et d'adapter Dans les salles de classe Cette méthodologie La deuxième De réunir De systématiser Et d'évaluer Ce qu'a signifié Cette expérience pilote Et enfin Troisièmement De faciliter La mise en échelle De l'approche Et son incorporation Dans la politique publique Et la pratique éducative La méthodologie Comme on l'a vu A été développée Dans deux grands pays En ce moment Dans le cas du Honduras Nous sommes présents Dans le secteur De progresso Yoro Et au Nicaragua Dans quatre territoires Dans quatre territoires Ruraux Côte Caraïbes Côte Caraïbe Nord Sud Et Deux autres Communautés Ruraux Ruraux Des municipes Du nord Du pays Dans des écoles Rurales Et dans ce projet Que nous avons Développé Développé On y a plusieurs phases L'appropriation De la culture D'innovation Est passée Tout d'abord Par un cycle De formation Des moniteurs On appelle les moniteurs L'accompagnateur Dans les 40 centres éducatifs 20 au Nicaragua Et 20 au Honduras Et par rapport A la méthodologie Entre pairs Et donc Dans ce processus De formation Qui a été théorique Et pratique L'objectif a été De mettre en évidence La relation De tuteur Et de mettre en pratique Tous les principes Une fois que le moniteur Ou la personne Tuteur Est formée Il y a une méthodologie En cascade Qui est mise en place Et je forme Cette personne Peut former une autre personne Qui peut former une autre personne Et depuis l'équipe De formation 2020 Les coordinateurs Dans chaque pays Puissent Faire un accompagnement Dans les écoles Et Arriver ainsi A cette formation En cascade La phase 2 A Consisté A la phase D'adaptation Et nous avons eu Tout d'abord La conception Des thèmes Des tuteurs Et Chacun A Construit Les programmes Qu'il pense pouvoir Développer En répondant Aux problématiques Et aux besoins Des étudiants Dans le contexte Qui leur est propre Et donc La conception Du plan Qui va être mis en place Dans chaque école Et comment va être mis en place La méthodologie Dans chacune des écoles Dans chacun de ces territoires Dans Chaque salle de classe Que nous rencontrons Actualmente Que est la Implementation Voici un phase C'est l'implementation Nous nous trouvons Et ici On développe Chacun des pays Avec son propre travail Avec les propres écoles Et les différents acteurs Où les enseignants Sont en train D'être formés Et eux A leur foi Répliquent La méthodologie Depuis La salle de classe Et depuis la salle de classe Et la formation Tant des enseignants Comme des étudiants Partageant Et sociabilisant La propre technologie Avec les propres acteurs Les sociétés Éducatives La direction Et la famille Des étudiants Depuis ce processus Comme je l'ai déjà dit Lors des autres expériences Nous avons des difficultés Et des aspects améliorés Ou des défis Un des principaux Que nous avons trouvé C'est les différentes réalités Tant de l'Honduras Comme au Nicaragua Et tant avant Comme après la pandémie Et tout principalement Durant la pandémie Les centres d'éducation En Honduras S'étaient fermés Et étant fermés Cela a provoqué Un ralentissement De l'apprentissage Avec des répercussions Principales Sur les habilités De base L'étudiants L'étudiants Qui se trouvent Face à des problèmes De lecture Et d'écriture Nous avons donc Que des étudiants Qui ne savent pas lire Dans notre temps Au Nicaragua Malgré le fait Que les centres Aient ouvert Sous différentes modalités Virtuelles Ou présentielles On voit Qu'ils n'ont pas abouti Aux résultats Attendus En ce qui concerne Les unités de base En ce qui concerne La lecture Comme La lecture même Et niveau de compréhension De la lecture Alors on trouve également L'implémentation De la méthodologie Qui est en relation Avec la propre structure Et l'organisation Des systèmes éducatifs Les systèmes éducatifs Dans notre pays Sont organisés À travers des horaires scolaires À travers des contenus Curriculaires spécifiques Répondant à un corgolum national Avec des disciplines spécifiques Et cela Mets en difficulté L'intégration Ne seulement de la méthodologie Mais également D'autres méthodologies D'innovation Parce que la méthodologie Vient briser Cet aspect Plus traditionnel Que l'on voit Dans les systèmes éducatifs Qui peuvent être plus centrés Sur les aspects Plus de contenus Curriculaires Mais cela Établit une tension Ou peut provoquer Des difficultés Pour intégrer D'autres écoles À cet égard Il y a des questions Concernant l'intervention Des différents acteurs Sur l'univers Et c'est-à-dire Comment on peut réaliser cela Dans la salle de classe Parmi les apprentissages Trouvailles Ou aspects positifs Que l'on voit Dans la méthodologie On répond également On répond également Au niveau contexte Et au propre paradigme Que l'on souhaite Au niveau d'éducation Pour le 21e siècle Carole nous parlait Du processus De la méthodognition Et c'est quelque chose On parle d'une relation Dialogique De la distribution Du pouvoir Et principalement Du fait que l'éducation Donne réponse Ou que le centre D'éducation Donne réponse A l'étudiant Comme conducteur De son propre apprentissage Un autre aspect fondamental Est en relation Avec le développement Des habilités sociaux Et on voit là Qu'il y a un pilier Très important Parce que si cela N'est pas développé Il n'y a pas ce lien Entre le tuteur Et l'enfant Entre l'enseignant Et celui qui apprend On ne pourra pas Développer Tous les autres principes Et donc Que le propre processus Et d'éducation L'importance Qu'a la formation Pour innover Et la formation Pour garantir La qualité De l'éducation Dans les propres systèmes D'éducation Du personnel D'enseignement Et de voir Que l'éducation Soit Justement Une culture D'apprentissage De sa propre pratique Le rôle Que l'on voit Au sein de la famille Est très important Parce qu'ils sont Ceux qui prennent Les décisions Concernant L'apprentissage Et justement Le fait Que la famille Participe De l'éducation De l'enfant Il y a toujours Des propositions Innovatrices Dans les systèmes D'éducation Ou au sein Des propres pays Bien souvent Ou historiquement Du moins Ils ont été Vus comme des recettes Nonobstant Le processus Que nous avons Mené Cherche La contextualisation Et l'adaptation Pour pouvoir Ajuster Aux propres Réalités De chaque école De chacun Des pays Même Pour chaque pays Il y a des propositions Différentes De comment Implémenter Cette méthodologie Selon Les besoins Et les problématiques Caractéristiques Des territoires Et c'est ce qui Nous permet De dire Que l'éducation N'est pas une recette Mais quelque chose Qui doit se percevoir Comme une partie D'une organisation Une proposition Afin de nous donner Réponse Au propre contexte Et réalité Qu'il y a Dans chacun Des territoires Cela A été notre Présentation Je vous remercie A toutes et tous De partager Cette expérience D'éducation Que l'on mène Actuellement Merci De votre Présentation Il y a là Des points Très importants Vous faisiez mention De quelque chose De très Ructuriste Concernant Le fait De briser Cette Chéarquie Que l'éducation N'est pas une recette Ce sont là Des éléments Fondamentaux Je pense Pour la construction De nouveaux Systèmes D'éducation Donc profiter De tout Ce qui était Mauvais De la pandémie Qui nous a permis De nous rendre Contes Justement De ces défis D'éducation Et les reconcevoir Je pense Que ces concepts Sont fondamentaux Alors merci De votre projet Sans doute Très intéressant Et on va Procundir A la fin Du panel Un peu plus Merci Merci à nouveau Et maintenant On passe A notre Dernière Présentation Qui En Maria Florencia C'est la directrice Merci 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 De l'invitation Et nous allons Commencer Avec une présentation Pour présenter Le projet Que l'on mène À l'avant Avec une initiative Initiative Geeks Éducation Digitale Numérique Inclusive Tant En Honduras Comme En Nicaragua Et pour commencer Je voudrais Présenter Une vidéo Brièvement Je sais Que tout le monde Est peut-être Un peu Fatigué Mais je voudrais Vous montrer Ça Pour introduire Cela De façon Alternative Éducation Numérique Moyen L'utilisation Effective De cet outil On peut Renforcer L'éducation Les besoins Sont plus Évidents À partir De la pandémie Du coronavirus On a Travaillé À la Fondation Saïbal De l'Uruguay Pour adapter La télévision Éducative À des moyens Numériques Du contexte L'Amérique latine Est la région La plus inégale Au monde Nous avons Travaillé Nicaragua Et la région Pour aboutir Aux objectifs Et collaborer Avec les autorités Les universités De l'ONG Pour faire face Aux écarts De sexe Et les défis Des communautés Multiculturelles Et linguistiques Et proposer À créer Des ressources Pédagogiques Intégrant Des identités Culturelles Des communautés Pour construire Des écoles Équitatives Et durables C'était simplement Une première introduction Pour laquelle On peut proposer Des concepts fondamentaux Avec lesquels Le projet de travail Et qui cherche À aborder Les défis De l'éducation Rurale Qui sera Également Plus exposé Lors de la pandémie Notamment Par un manque D'articulation Parmi Les ressources Liées Avec les moyens D'éducation La télévision Et la radio Fondamentalement Et d'autres Situations Structurelles Qui sont En relation Avec l'éducation Rurale La différence De la population Et non seulement La situation On n'a pas De son Excusez-moi Je ne peux pas Continuer Il y a également Des problèmes De désastres Naturels En plus Du COVID Et des difficultés Structurelles Qui sont En relation Avec les opportunités De mener Les collectivités Et les moyens De communication L'éducation Et la radio Et les efforts Qu'on réalisait Avec des contenus Tout au long De la pandémie Nous avons fait Ce projet Pour renforcer L'identité L'utilisation L'utilisation Échellement De la chaîne L'inclusion Et la transmission De l'onde Radiale Mais également Pensant A des ressources Auditives Distribuées Par des moyens Alternatifs Comme moyens De communication Et des moyens Numériques Et des moyens Qui existent Dans les communautés Qui puissent Donc systématiser Et renforcer L'éducation Des communautés Rurales Il a été manifeste Durant la pandémie Et la direction Des cours Que les réseaux Et les acteurs D'éducation Des communautés Rurales De tous Les deux pays Ont placé A disposition Des ressources Parfois Particuliers Des enseignants Et de la directive Afin de pouvoir Faire arriver Des contenus Aux communautés Et comme on sait Tant en face Comme en Icaraguay Et le reste De l'Amérique latine La technologie La plus utilisée Est-elle Whatsapp Et l'image Que l'on voit En ce moment Est d'une école 16 de septembre Des hortances Près de Esperanza Au nom d'une race Une communauté Avec laquelle On est en train De travailler Et qui va Nous permettre D'enregistrer Des images Avec un prototype Que je vais Partager Du point de vue De la technologie Brièvement Et là On voit Un panneau solaire Qui est utilisé On ne voit pas Le powerpoint A ver On ne voit pas Le powerpoint Le Je vais Essayer De partager Un onglet Est-ce que Un administrateur Peut-être Pourrait M'aider Ça y est Ça y est Ça y est Alors je vous disais La vidéo Vous l'avez vue Oui Alors Nous allons Je vous Parler De ces photos Cette image Cette image D'une École De la Sorten En Honduras C'est Près De la Esperanza Et cette école Utilise un panneau solaire Pour pouvoir utiliser des dispositifs électroniques Et s'il s'agit Les écoles Que nous cherchons à atteindre dans ce projet Des acteurs de l'éducation Qui fonctionnent en réseau Pour permettre l'accès à des contenus Ce sont des méthodes de distribution Dans des méthodes traditionnelles des ministères de l'éducation Mais c'est l'esprit du projet De pouvoir offrir de façon articulée Ces ressources Et les acteurs éducatifs puissent avoir leurs propres dispositifs Et pouvoir partager leurs dispositifs Et leurs stratégies articulées Oui On ne voit pas encore Encore une fois On ne voit pas le PowerPoint Je vais le partager de nouveau C'est peut-être la connexion Internet Oui Peut-être que nous avons une mauvaise connexion Je Vous m'avertissez Si de nouveau Le PowerPoint N'est pas visible Et donc Les points d'innovation Que nous avons sélectionnés Dans cette expérience Sont Apprendre en casa Apprendre à la maison Au Mexique Qui a été mis en place Durant la suspension des classes Pendant la pandémie Et basée sur la transmission éducative La télévision éducative au Mexique Que nous savons que ce type de contenu Éducatif En Uruguay Ceil-Bal-en-Casa Pour faire face à l'interruption des classes En Uruguay Avec des systèmes La mise en place de systèmes digitaux Et aussi la diffusion de contenu éducatif de la BBC de Londres La méthodologie a été basée sur l'établissement d'un diagnostic des communautés rurales Des pays basés non seulement sur la situation Et les possibilités technologiques Qu'ont les écoles Mais également en faisant très attention Aux caractéristiques culturelles A la vie quotidienne des élèves A leur famille Les principaux défis auxquels ils font face Non seulement en primaire, secondaire Mais dans le futur, les défis auxquels ils feront face Et générer une caractérisation de la diversité des enfants Qui composent la communauté étudiante Et à partir de là Constituer des entités fictives Qui servent pour recréer avec de la formation réelle La diversité d'utilisateurs Qui existent par rapport à un objet Un objet qui est conçu C'est une méthodologie pour pouvoir concevoir Et pour nous, ça nous a permis de pouvoir concevoir un prototype Que nous allons appliquer Qui est basé dans l'analyse d'innovation Que j'ai mentionné Et ça va nous permettre de concevoir un prototype De contenu audiovisuel Contenu d'audio La radio surtout Et de projets éducatifs Qui ont un composant participatif Qui se nourrit de ces contenus Et ce prototype sera appliqué dans des communautés Pendant quatre mois Il y aura une récollection d'informations Et à partir de cette information Qui aura été réunie Des produits pourront être proposés Des produits positifs de mise en place Ajustés à la réalité Et nous travaillons également Avec un conseil de représentants De la communauté éducative Tout type d'acteurs Qui représentent les communautés rurales Des pères et mères de famille Des élèves, des ONG Des représentants des institutions de l'éducation Qui proposer une méthodologie participative Et travailler la mise à l'échelle De développement du projet En réfléchissant sur les propositions Qui ont des ressources existantes Tant technologiques qu'autres Et pouvoir réaliser une mise à l'échelle La théorie du changement Cherche à garantir l'inclusion Des communautés rurales Et cela est généré à partir D'une série d'activités, de produits Et les activités sont fondées Sur les différentes composantes De la méthodologie que j'ai commentée Le diagnostic, l'analyse des innovations Le développement de prototypes Qui va réaliser un essai De ces prototypes Tant audiovisuel qu'audio Et la conception de la mise à l'échelle Et nous utilisons les outils Apprends la maison Et autres initiatives mentionnées Les produits servent pour la formulation Des politiques éducatives Elles incluent des cadres éducatifs Des standards techniques Pour la conception de contenu La production de contenu audiovisuel De contenu basé sur les audios Et des ressources pour la formation Des enseignants et autres acteurs Comme c'est une méthodologie participative Les ressources ne sont pas seulement Dirigées vers les enseignants Mais d'autres acteurs aussi Qui peuvent produire des contenus Il y a eu une promotion D'une conception d'éducation ouverte Où il y a des récepteurs Dans les communautés Et la mise à profit Des communautés éducatives Comme productrices de contenu Le résultat recherché Est un apprentissage à distance Ou hybride Qui promeut les outils numériques Et des outils et des pratiques Pédagogiques équitatives C'est donc l'objectif Également le renforcement Du développement professionnel Professionnel des enseignants Les partenaires du projet Avec lesquels nous travaillons Sont Le bureau multipays De l'UNESCO au Costa Rica La CEP au Mexique Et Plan Ceibal Nous Travaillons avec des coordinateurs Dans chaque pays Nous travaillons avec des universités Dans chaque pays Au Honduras L'université pédagogique nationale Francisco Morazan Et au Nicaragua La université nationale autonome Du Nicaragua Dans nos résultats préliminaires Nous avons essentiellement Le diagnostic de caractérisation Tant du système éducatif des pays Que de leur production De télévision et radio éducative L'analyse des innovations De leur adaptation Et échelonnement Et l'intégration conceptuelle D'approche D'innovation Qui ont un potentiel D'adaptation Pour pouvoir concevoir L'adaptation Et nous avons travaillé Récemment Au Honduras À Tegucigalpa Avec le ministère de l'éducation Et avec la GEMEA Avec des résultats préliminaires Intéressants Qui montrent Qu'il y a une bonne réception Du projet Et ce que nous cherchons À développer Comme résultats finaux Sont des grandes lignes Pour la mise en place De politiques publiques Cadres pédagogiques Normes techniques Pour la conception De contenu éducatif Et ressources de formation Il y aura d'autres rencontres Et ateliers de formation Et aussi On cherche À produire des ressources De communication Dans les expériences Que nous avons pu Souligner Dans les propositions Mis en place Dans la région Pour la proposition Éducative Post-pandémie C'est un cadre Conceptuel Qui résulte Des expériences Qui nous avons analysées Et qui constitue Un instrument Qui participe Dans la conception Du prototype En ce moment Consiste à travailler Avec la notion D'écosystème Et avec des contenus Et des technologies Mises au service De la médiation De l'apprentissage Comme un élément Très distinctif Et très important Le travail en réseau Autant avec la communauté éducative Qu'avec l'articulation De moyens Qui dans certains cas Peuvent être massifs Comme la télévision La radio Mais qui Par des mécanismes Alternatifs de diffusion Peuvent offrir Quelques espaces D'interaction Toujours en travaillant Avec des propositions Qui ont à voir Avec la segmentation La production de contenu Pour pouvoir Distribuer Dans différentes plateformes Quand nous parlons De différentes plateformes Nous parlons aussi De WhatsApp Donc La conception De formats Qui ne sont pas De Dix minutes De trente minutes Mais de quelques minutes Comme format alternatif L'appropriation De ces ressources Des projets Basés sur le Contexte Des communautés Avec la Médiation Des enseignants Et Également La La construction De stratégies communautaires Nous travaillons aussi Avec une perspective De genre Dans la conception Du prototype En essayant D'éviter La reproduction Des stéréotypes Des rôles Et de certaines Activités Que nous avons Pu détecter Dans les communautés Éducatives Et en travaillant Avec certains Éléments Des innovations Comme le laboratoire De médias En impliquant Les jeunes Pour qu'ils puissent Avoir accès Des ressources De construction Et de narrative Audiovisuelle Et qu'ils puissent Eux-mêmes Accompagner Cette politique Avec la production De contenu Je vais terminer Ici Sinon ce sera Trop long Et je voudrais Vous partager Une photo Que nous avons Pris A la sortensia Près de O Honduras Et pour vous donner Une idée De communauté Avec laquelle Nous travaillons Et merci Et je m'excuse Des interruptions De la présentation Merci C'est une riqueza Muy grande Est très intéressante Ces quatre expositions Que nous avons Écoutées Elles sont très intéressantes Parce qu'il y a Des éléments Qui dialoguent Peut-être De façon transversale L'améliorement Des systèmes Éducatifs Le travail En collaboration L'idée D'utiliser Les ressources Qui existent Déjà Pour générer Ce projet Et également Partager Ces expériences Locales Cela me semble Assez Transversal Pour tous Les projets A Clave A Nelcy Bon en réalité Ce sont deux Pregnantes En une Mais je sais Que nous sommes Cortes Au temps La pregunta Le projet Que vous avez Desarrollent Hablan De Trabajar Implicar Le Conocimiento Local Cierto Et je me Preguntais De que Manera Vous Si Je sais Que le Travail Local Et je Me demande Si on Pourrait Intégrer Justement Cela Et sachant Que la Prévention De la Violence Sexuelle Au sein Des écoles Est fondamentale Pour la Stabilité Des Des étudiants Hommes Et Hommes Et Filles Qu'est-ce Qu'on Pourrait Penser En Ressolution A L'éche Habilité De Ce Projet L'importance De Travailler Avec La Violence De Sexe Dans L'améliorement De Système D'éducation Alors Comment Voyez-vous Cette Projection Merci 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 Au collègue Je vous En Écoute Et Je me Dis Pourquoi On Est Pas En 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 Apprenant Justement Nous Et Complémentant Le Devoir Entre Les Différents Et Donc C'est Une Invitation S'approche Et On Essaye De Travailler Ensemble Sur Les Territoires Parce Que Je Pense Que L'on Pourra S'enrichir Énormément La Première Question Oui Ce Qui Arrive Vraiment C'est Que C'est Tous Une Des Grandes Puissances De La Méthodologie De Recherche Parcipative De L'action Participative Est En Relation Avec Le Fait Que Tous Les Outils Depuis Les Outils Jusqu'au Rôle Qu'assument Les Chercheurs Le rôle Qu'on Donne Aux Acteurs Dans Ce Cas Les Communautés Éducatives Travaillent Pour Renforcer Les Capacités De Ces Acteurs Pour Lire Leur Réalité Analysée Leur Réalité Exprimée Leur Perception De La Réalité Leur Expérience Depuis Leur Quotidien Les Analyser Et Trouver Des Chemins De Transformation Parce Qu'ils Interprètent Ils ont L'impact De La Violence De Sexe Sur La Ville Des Filles Des Garçons De La Famille Des Écoles Et Les Apprentissages Et Des Enseignants Aussi De Tous Les Acteurs De La Communauté Éducative Alors On pourrait Dire Que La Métodologie Si On est Rigoureux Si On est Respectueux De La Métodologie Nous Mène Nécessairement A Aboutir Au Protagonisme Des Propres Acteurs Sur Le Territoire Et L'appropriation De Cette Propre Expérience Qui Normalisée Et Qui N'est Pas Forcément Réfléchie Analysée Interpellée Mais D'eux Mêmes Interpellent Ce n'est pas Un Acteur Un Autre Acteur Qui Les Interpelle Pour Savoir Pourquoi Ils Sont Violent Parce Qu'on Sait Pour Un Sous Sensible Ce 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 C'est Possible Ça Pour La Première Question Je ne Sais Pas Si J'ai Répondu Et La Deuxième Question En Relation A L' Hèlement Nous avons Donné Nous avons Beaucoup Réfléchis Ces Dernières Années Lors Des Dernières Rencourt Avec L'équipe de Rossi Je Pourrais Dire Que L'on Identifie En Ce Moment Au Moins Quatre Possibilités D'échalement Et C'est Pour Cela Que Je Profondeur En Auteur Et En Largeur Du Processus Parce Qu'une Première Possibilité D'échalement Est En Relation Avec La Transformation Avec La Trouvaille De Routes De Transformation Des Façons De Vivre Ensemble Dans Ces Communités Éducatives Et Qui Inclu Les Familles C'est A Dire Si On Réussi A Avancer Sur Ce Que L'on Se Propose Les Vies De Ces Filles Et De Ces Enseignantes Et De L'école Et De Leur Famille Pour Se Transformer Cela Nous Semble Un Niveau D'échalement Fondamental Parce Que Finalement C'est Aborder Le Patron Culturel Le Système De Croyance Le Système De Valeur Que L'on Sait Est Une Transformation Les Plus Difficile En Ce qui Concernant Le Devoir La Tâche De L'éducation Alors Ça Pour Nous C'est Un Niveau D'échellement Sustentiel L'autre Niveau Que Nous C'est On C'est Des Alliances Des Alliances Très Intéressantes Avec Des Organisations Locales Des Organisations De Femmes De Campes Paysannes Qui Ne Sont Pas Au Sein De La Communauté Ce sont Des Tentes Des Mères Des Grandes Mères Et Dans Ce Sons C'est Une Référence Avec Les Écoles Mais Également Les Organisations Communautaires De Lidera Ce Sont Là Des Alliés Centraux Pour Renforcer Les Possibilités De Multiplication Pour A Cédir De Des Processus Dans Les Écoles Transformant Éventuellement Les Écoles Comme Une Référence De Possibilité De Changement De Vivre Ensemble Pour Tout Le Monde Ce Serait Vraiment Magnifique C'est Une Deuxième Possibilité Évidemment La Troisième Est En Relation Avec Les Régionaux Les Ministères Dans Certains Pays Avec Une Certaine Proximité Les Ministères Les Fonctionnaires Qui Serait Plus Rapproché A C'est D' C'est Ça ne veut pas dire Que ce soit très clair Au ministère Qui travaille Au sujet De la Prévention De Violences Sexuelles Mais Évidemment Il y a des Divisions Qui travaillent Sur Cette Thématique Et Nous De Nous Devons Avoir Cette Ouverture Sur Certains De Ces Ministères Et Proximité Même Qui Nous Permette De Voir Des Possibilités De Partage De Trouvailles De Méthodologie Et D'autres Possibilités D'autres Écoles D'autres Enseignants Autres Équipes Puissent Se Former Au sein Des Et Quatrièmement C'est L'international La Présence Clé Dans La Région Et L'adaptation Clé Dans Des Régions Définies Des Politiques Publiques Qui Ont Une Incidence Pour D'autres Pays Alors On Pense Que Par Là Pour Se Développer Notre Possibilité Merci Nelsy C'est Asse Émouvant C'est Émouvant De T'écouter Parce Que On A Besoin C'est Justement Ces Changements Structurels Culturels Quand on Parlait Pour La Violence Sexuelle Au Niveau Rural Et C'est Fondamental Vraiment Merci De Ta Présentation Et Continuons Avec La Fonte Des Questions Et Concevant De Nouveau Cette Idée De Recherche Action Qui Était Si Présente Lors De Ce Séminaire Je Réalisé On fait Référence Vous pouvez les nommer La première vision que nous avons c'est que les professeurs s'intéressent à l'innovation Quand on recrute les professeurs et on l'a réalisé avec des professeurs volontaires Étant donné la situation où on était durant la pandémie, les professeurs étaient vraiment débordés Et Normalement Ils voient ce travail Comme quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils réalisent dans la salle de classe Alors Nous avons une présentation aimable à l'innovation avec une focalisation différente Incorporant des professeurs avec ceux qui vont explorer vers où ils vont se diriger C'est une expérience très intéressante Et notre défi est que nous n'avons pas un grand numéro Parce que beaucoup des professeurs pensent que cela va leur consommer beaucoup de temps Et il y aura un travail additionnel à cause de cela Et ceux qui ont participé et participent en ce moment aussi Voient qu'ils reçoivent des sessions de coaching Et voient tout cela de la part du travail qu'ils réalisent Et nous avons encore partagé cette information avec le ministère d'éducation et les fonctionnaires Concernant comment on peut réaliser ce portefeuille Et on a perçu que les personnes voient ces connexions avec les priorités du ministère d'éducation Et le travail qui se réalise dans les salles de classe Autre chose qui a très bien marché, c'est que nous avons des professeurs Dont la mentalité a commencé à changer On commence un deuxième cycle de projet d'innovation Et les professeurs qui proviennent du premier cycle Amènent d'autres professeurs également Pour avoir ce processus d'innovation Et on espère que cela nous mène au point de prototype Et que l'on puisse comprendre cette solution de focalisation avec l'être humain très différent En parlant avec des ingénieurs recevant leur feedback pour concevoir cette solution Et ça c'est quelque chose de très important pour nous De pouvoir utiliser ce regard Et non seulement suggérer une information, une solution au problème Alors dans le cas, je peux parler pour Haïti? Oui, oui, s'il te plaît Alors dans le cas d'Haïti, c'est la même observation qu'on a pu faire En Haïti, la tradition c'est que les projets viennent de haut en bas Et pour ce projet, c'est de commencer surtout avec les enseignants Et surtout les enseignants de nouveau primaire Et normalement, on avait fait des choix, en quelque sorte On avait travaillé avec les administrateurs au niveau du ministère Les inspecteurs Et que ce sont eux qui ont choisi, en quelque sorte pour nous, les enseignants Et ce que nous avons fait, c'est demander aussi bien A ce que tous les enseignants résident dans la même localité Parce que nous voulons, parce que les enseignants qui travaillent ensemble Et résident dans le même lieu Parce qu'en Haïti, il y avait des problèmes technologiques En termes d'internet et du téléphone Donc la décision qu'on avait prise, c'est que les enseignants Résident dans la même communauté Ou travaillent dans le même disque scolaire C'est vrai que tous les enseignants ne viennent pas de la même école Mais cependant, ils arrivent à travailler ensemble Il y a une culture d'innovation C'est parce que ça a été en quelque sorte un peu difficile pour les enseignants de comprendre Mais on avait dit, on voudrait en quelque sorte que ces projets viennent de vous Et que la rencontre qu'on va avoir avec le ministère de l'Éducation nationale J'ai surtout dit au ministère Voilà ce que les professeurs, les enseignants ont proposé Les problèmes que les enseignants ont identifiés au niveau des salles de classe Et comment les enseignants ont imaginé On a mis toutes leurs possibilités d'innovation pour voir comment on peut résoudre ces problèmes Et c'est la discussion qu'on avait eue avec le ministre de l'Éducation nationale Et son excellence Nespi Maniga Et là, on a allié le projet sur les priorités du ministère Et ça a été en quelque sorte un relu de l'échelle Et que les professeurs arrivent à comprendre Qu'on ne leur demande pas beaucoup de temps pour travailler Mais on veut en quelque sorte ce qu'on aimerait C'est qu'ils innovent Et qu'ils nous disent en quelque sorte ce qu'ils pensent Et je crois que dans le processus de prototypage Ça a été une expérience très intéressante Parce que ça avait beaucoup de temps pour que les enseignants arrivent à comprendre Que les coachs, les encadrants, ne sont pas là pour leur imposer leurs idées Mais c'est au contraire, c'est arrive de travailler les idées Et avec ces idées, on arrive en quelque sorte A identifier des thématiques, des problèmes Ces problèmes seront prototipés Et pour arriver avec des solutions Que seront satisfaisantes pour tout le monde Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Pour la réponse à tous C'est sans doute aussi très intéressant Entendre ces deux réalités De Santa Lucie et d'Haïti Et quels ont été les désertés Ça a été très intéressant D'apprendre des réalités de Santa Lucie et d'Haïti Il n'y a pas beaucoup plus de temps Je voudrais avancer et demander à la Fondation 2020 Je vais synthétiser deux questions en une Merci beaucoup pour le travail que vous réalisez J'avais une question Le travail que vous réalisez avec les facilitateurs M'attire beaucoup l'attention Et comment est-ce que vous identifiez les enseignants Et les facilitateurs avec lesquels vous travaillez Quels sont les défis Et dans ces défis Vous parlez du processus de planification du pilote Et de la mise en œuvre Comment se passe ce processus ? Comment est-ce que le passage de la théorie A la mise en marche s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un contraste grand Entre ces deux réalités ? Je ne sais pas Qui est-ce qu'il veut commenter en premier ? Je vais commencer Parce que c'est une question avec plusieurs aspects Tout d'abord, j'ai un critère Le premier critère Pour sélectionner Les facilitateurs Le plus important est que ce soit des personnes Liées à l'éducation Aux écoles Qui est une expérience préalable En matière d'enseignement Je pense que ça, c'est Le facteur le plus important Et je peux dire que ce critère Il y a des personnes Qui font partie du système éducatif Qui interagissent avec les écoles Voilà, ça c'est le point le plus important Et le deuxième point C'est un des grands défis Et je le répète Consiste Dans les difficultés Les difficultés pour la mise en place A voir avec la façon Dont est organisé le système éducatif Dans nos pays Il y a un horaire d'entrée Par exemple, au Nicaragua De 7 à 12 heures Voilà, comment rompre cette structure Quand on a un horaire De 7 à 7h35 8h30 Un horaire très précis Pour les programmes Et une méthodologie Imposée par le ministère de l'éducation Et c'est un des défis les plus importants C'est très intéressant Mais quand on voit La façon dont ça est mis en place On voit bien Que quand on a 40, 30 ou 20 élèves En fonction des élèves En fonction des réalités Des différents endroits Ce sont des questions Et des réponses qui se font Les enseignants et les enseignantes Pour pouvoir répondre aux réalités Il y a une communauté d'apprentissage Qui se forme Lorsqu'on répond à ces problématiques Et lorsqu'on répond Et lorsqu'on réfléchit Sur ces problèmes Des problèmes qui sont les mêmes Pour d'une école à l'autre Mais il n'y a pas de recette En éducation Et donc finalement Chaque école Et chaque enseignant Enseignante Ou moniteur Monitrice A une organisation Et propose Une manière d'aborder Par exemple Dans une école de Nouvelle-Guinée Ils sont en train de réfléchir Sur les tuteurs D'intégrer les tuteurs Dans les salles de cours Dans la semaine Dans d'autres lieux Ils ont pensé Allier des contenus spécifiques Ou d'autres Nous allons réviser Les tuteurs Le travail réalisé par les tuteurs Deux fois par jour Finalement Chaque personne Trouve des réponses À ces questions Et donc Je pense Que nous voyons Comme l'aspect Le plus pertinent Ce sont les communautés D'apprentissage La communauté A voir avec le fait De questionner Et de partager Les problématiques éducatives Et également A donner des réponses À ces problématiques Et ça Je le vois Dans ces communautés D'apprentissage Et À la fin Et finalement Le processus éducatif Devient homogène Et 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 concerne Tous Les membres De la communauté éducative Il y a une grande diversité Et je pense Que le travail De l'enseignant Et De vient Touche à la conception De propositions Dans la salle de classe Je voudrais Partager Un petit peu Ce que disait Vladimir Dire que Les moniteurs Qui travaillent Dans ce thème Font partie De ces communautés Éducatives Dans lesquelles On travaille D'une part En Honduras Surtout Où nous Travaillons Dans l'interculturalité Ces moniteurs Font partie Des communautés Et donc Ils ont C'était un des critères Pour les sélectionner Au Nicaragua Ils font partie Des établissements Scolaires Dans lesquels Travail TEPAS Qui permet La continuité De cette stratégie Et la durabilité Donc je pense Je pense que c'est Deux points Importants Sur lesquels Nous travaillons Et par rapport Par rapport à la difficulté Que nous avons eue Il est important De signaler Que nous travaillons Constamment En dialogue Avec Des personnes Qui ont un travail Préalable Important En termes D'éducation Populaire Et de formation Des communautés Éducatives Et avec cette stratégie Nous espérons Spécifiquement Travailler Des capacités Du XXIe siècle La métacognition La gestion De la communication Mais Néanmoins Nous avons fait face A des problèmes Préalables Des problèmes De lecture D'écriture D'accès Au contenu Et nous travaillons Pour adapter Cette stratégie Aux conditions Que nous trouvons Dans les différents contextes Et je pense Que ce sont Les différentes Difficultés Que nous avons Rencontrées Et sur lesquelles Nous travaillons Avec les équipes Au niveau territorial Vladimir peut-être Rajouter quelque chose Très rapidement Car nous sommes Nous n'avons pas Beaucoup de temps Oui je voulais juste Rajouter très rapidement Et de Chez les enseignants Lorsqu'on parle beaucoup De la vieille école Et du thème de contenu Et voir qu'il y a D'autres façons De concevoir l'école D'autres éléments Pour les processus adaptatifs Et à la fin Voir que la formation Et les propositions Sont Pour cela Pour réaliser des changements Oui je suis d'accord Parce que c'est l'idée D'innover Et non seulement De réaliser des changements Mais aussi De les activer À travers ces moteurs Merci Vladimir Et Carolina Je voudrais faire La dernière question À Maria Merci pour ta présentation Très bel exemple De cette communauté Dans cette école Dans cette communauté Ce sont des éléments Très importants Qui nous permettent De connaître plus De réalité Et de territoire Et je voudrais Reprendre une question Qui est dans le chat Et qui a été répétée La question À voir Avec Quel type de coordination Vous avez Avec le ministère De l'éducation Est-ce qu'il y a Un dialogue Une articulation Est-ce que vous travaillez Avec le ministère Et Quel axe En termes De durabilité Oui Nous travaillons Depuis le début Du projet Avec le ministère De l'éducation Il y a eu Un changement De gouvernement En Nicaragua Et nous avons Travaillé Avec les autorités Antérieures Avec les nouvelles autorités Nous avons Une communauté Permattante Un point focal Et nous partageons Le projet La ministre De l'éducation A participé À notre Atelier D'ouverture Au Honduras Au Programme Nous discutons Des programmes Avec le ministère De l'éducation Pour nous C'est un travail Très important Travailler avec Le ministère De l'éducation Mais aussi D'autres acteurs De la communauté Éducative Des organisations Non gouvernementales Dans le cas Du Honduras Par exemple De la production Audiovisuelle De la télévision Dans le cas De la télévision Avec une des chaînes De télévision Nationale Pour la production De contenu Éducatif Et dans le cas De Nicaragua À l'université Également Mais Nous avons Notre projet S'articule Avec Les programmes Éducatifs Et ce qui nous paraît Très important Pour un thème De mise à l'échelle D'échelonnement Et de durabilité D'essayer De façon Précoce Les projets S'intègrent Dans la formulation De politique Et dans L'intégration Des programmes Existants Et de cette façon Conjointe De façon Conjointe Avec d'autres acteurs Pouvoir Proposer Une intégration Des acteurs Clés Pour la durabilité Merci Merci à tous Pour votre participation Dans ce panel Que nous terminons Dans le chat Il y a le lien Des différents projets Si vous voulez Y avoir accès Des différentes organisations Et pour terminer Je voudrais Remercier de nouveau Aux participants Et garder Cette réflexion Intéressante Que des projets Qui ont l'air Tellement Différents Peuvent avoir Autant de points En commun Et finalement Voir comment Nous travaillons Ensemble Au niveau régional Et qu'il y a Beaucoup de travail En commun Qui peuvent être Réalisé Pour améliorer Les systèmes Éducatifs Pour une éducation Intégrale Et nous voyons Qu'il y a Des points Transversaux Comme la théorie De genre La prévention De la violence Et donc Je voudrais Je voudrais Voir Souligner Que La pandémie Finalement Nous a Permis De réfléchir Sur ces points Transversaux Qui nous touche A tous Et nous permettent A réfléchir Sur des alternatives Éducatives Qui soient efficaces En termes D'échelonnement Et qui puissent Être réplicables Dans la région Et en ayant Toujours à l'esprit Les différentes dimensions Qui font partie De la réflexion Au niveau Des apprentissages Au niveau De la perspective De genre Des contextes locaux Et donc Merci de nouveau Et je rends la parole A Soledad Merci Maciel Et merci A tous les participants De ce panel Je donne la parole A Raoul Chacon Du Kicks Lake Hub Qui va Donner des mots De conclusion De cette conférence Oui Merci Soledad Un grand merci A tous Et à toutes C'est vraiment Très enrichissant Une conférence Très enrichissante Sur deux jours Des projets Qui nous connectent Avec les communautés Avec la perspective Locale Sous-nationale Nationale Globale C'est ce que Ce qui fait partie De l'objectif De cette conversation De ce dialogue De politique Pour avoir Des initiatives Éducatives Qui soient Liées Aux communautés De manière Spécifique Et je voudrais Souligner Quelques points Juste au moment De terminer De conclure Je pense Je sais que Je voudrais Souligner Le défi Multidimensionnel Auquel nous faisons face Le défi Complexe Qui prend En considération Des résultats Et les procédés Également Pour Faire Connaître Et apprendre Depuis Le point de vue Des modèles D'innovation De la théorie Du changement Des innovations Qui sont Mises en place Dans les différents Différents territoires Et donc Les résultats Prennent également En compte La conciliation Et les ressources Financières Humaines Temporaires Pour pouvoir Mener à bien Et avoir Des impacts Positifs Et aussi Souligner La multidimensionnalité De relations De collaboration La collaboration Pour apprendre Ensemble Des erreurs Des succès Et nous ne sommes Pas seulement Liés À la région Mais aussi À l'Afrique Francophone Au groupe D'Asie Pacifique Et donc C'est une communauté Très large Et que nous devons Continuer À cultiver Un dernier élément Que je voudrais Je faisais référence Aux réflexions Aujourd'hui Par rapport À l'adaptation À la contextualisation Au sens Des innovations Comment est-ce Que des alternatives Des solutions Sont proposées Depuis le niveau Local Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Aportant Sustantivamente En este Aprendizaje Y en este Impacto Positivo Chacun On parle de vulnérabilité On parle de vulnérabilité On va pouvoir On va pouvoir vous retrouver Lors d'une autre Opportunité Et approfondir Également On aura Bientôt J'espère Des instances Présentielles Qui aident Énormément Et on le sait tous Alors Grand merci À nouveau Et on espère Vous rejoindre Bientôt Lors d'une prochaine Opportunité Merci On va demander Rapidement D'activer Vos caméras Pour prendre Une photo Groupale Bonissimo Muchas gracias a Todas y todos Merci à tous et à tous. Hasta bientôt. Merci à tous. Qu'est-ce que fait le Kicks-Lac? Kicks-Lac est le centre de intercambio de connaissance et innovation en l'éducation pour l'Amérique latine et le Carribe. Un espace pour penser et de la qualité de l'éducation dans nos pays. Existe différents Kicks en le monde. En l'Amérique latine et le Carribe, le Kicks inclutent Dominique, Granada, Guyane, Haït, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Santa Lucie et San Vicente et les Granadines. Mais tous travaillent pour le même. Compartir, systématiser et promouvoir la meilleure educative. Le Kicks-Lac, le Kicks-Lac, un projet de l'éducation inclusif, nos convoca a tous. Estudiantes, docentes, expertos, escuelas y países. Debemos mejorar la educación. Y eso es lo que hace el Kicks-Lac. Una iniciativa liderada por SUMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Carribe. Y la Organización de Estados del Caribe Oriental, OSS. E impulsada por GPE e IDRC. Oseo que gäbe su parts pour GPE,友, les coisas. Despeuta-V파, Bet outras por ancorazione. oche no